Bon, let's go ! Je joue avec un gendarme masqué ! Hein ? Comment ça, je joue à un gendarme masqué ? Non, mais en titre de vidéo, je joue avec un gendarme masqué ! Je vais te mettre sur Twitter, je vais mettre ta photo sur Twitter. J'ai ça dans ma squad. Ok ! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs là. Oh, est-ce qu'on est bon sur le stuff ? Jumper, Grumpy, Nanan... En revanche, Saek, du coup, juste, je me permets, du coup, Danny, ne bouge pas. Je bouge pas. Non, bouge pas. Du coup... Parce que, tout à l'heure, tu nous as dit, je vais prendre un peu de temps pour me personnaliser, on peut changer la couleur de son visage. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, moi, je me disais, peut-être que, tu vois, c'était possible. Mais alors, je vois pas le... J'ai du mal à voir, du coup, pourquoi tu as pris tant de temps, mon cher Danny. Danny ? Comment ça ? J'ai pas mis longtemps. Regarde-nous et regarde-toi. Ok, Danny. Ok, ça marche. Non, ok, ça marche. Ça marche. Parce que tu nous as dit, du coup, je vais prendre un peu de temps, etc. Ok. Et moi, j'étais dans une logique. Ouais, moi, j'ai pris le temps de mettre ma voix et de mettre la voix qui ressemble le plus à moi, tu vois. Et ça m'a fait marrer, du coup, tu prennes du temps. Et maintenant, après coup, je trouve ça assez barrant. Ok, en avant. Bon, allez, idée de mars. Bah, c'est parti. Je te jure. Je vais faire sauter ça, quand même. Bon, Y et let's go. Oh, les relous. C'est vraiment un enfant grand gris. Tarkov Arena sort demain ? Demain, ouais. Enfin, j'ai regardé la Dreamhack parce qu'il y a Furlex qui y est. D'ailleurs, lundi soir, il passe normalement à Panam, à Nantes. Oh, je devrais le voir. Si je prends le temps de le voir. J'ai regardé, je trouve ça nul à chier. Nul à chier, nul à chier. Meuf. Y a pas de piège, mais la porte midi est ouverte. Donc, meuf, sur ça. Please, on se rappelle d'un truc, d'accord ? Deux secondes avant de pas casser le RP. Mais si ça, Delta, Charlie, Delta, alors ça continue quand même. Donc, prenez le soin de ne pas attendre trois quarts d'heure derrière et de vous faire chier. Même si c'est moi, j'attendrai la fin, ok ? Reçu. Donc, on prend le temps. En avant, Grumpy, si tu veux un peu prendre le lead, vas-y. Ok. Je disais du coup, pas de piège à la porte, mais meuf, il y a la porte face midi, à 5 mètres, elle est ouverte. Affirmatif. Ok, ça veut dire du coup, Jumper plus Grumpy, vous partez directement à droite. Dany, tu prends face midi, Tisma, tu bougeras pas du coup. Ok, tu te décaleras juste pour remplacer la porte. Affirmatif. Y a pas de piège, t'as dit ? Négatif. Ok, je vais ouvrir la porte sans la piquer. Je la push direct. Dans 3, 2, 1, top action. Ok, go. Ok, je continue à droite. Ok, tu peux faire main courante à gauche, Tisma. 0, passe devant, Jumper. Stop, stop, stop. Tisma, nickel. Ok. On fait quoi ? Smoke gauche, smoke droite pour que tu puisses travailler, autrement ça va être la merde ? Ou alors tu veux le faire en sec ? Bah, on peut essayer de... Là, Jumper il s'avance un peu, comme ça il a une... Je peux avoir un visuel sur ce qui se passe à gauche et pareil. J'ai un contact visuel à la porte à... Ok, balance une smoke direct. Ouais. J'en fais une de mon côté aussi. Ok, ça tombe à ses pieds. La mienne est bonne. Elle va pas être trop loin, mais elle est bien à droite. Il bouge en haut, il bouge en haut. Ok, ouais, je le vois. Il abandonne, ok. Ok. Bouge pas, je la tire. Je l'ai en visu. Je suis en apillaire toi, tant pis. Merde, t'es devant, du coup je peux pas le... Je peux essayer moi. Prends le temps, prends le temps. Ok. Faut choper la ligne. Tu vois ce qu'il veut dire ? Je vais me décaler si tu veux. Jumper peut lui demander. Aussi, oui. Ouais, Jumper peut lui demander. Ouais, vas-y, fais-le parce qu'il veut pas venir avec moi. Il viendra pas plus loin de toute façon que... Ouais, il viendra pas. Il veut pas. Si, si, il viendra normalement. Ok, écho à nos... Ouais. Trois heures. Ok. C'est qui le premier, tout à gauche ? C'est Danny ? Non, c'est Tisma. Tisma, Tisma. Tisma, puis moi, puis Dan. Essaye d'avancer un peu, histoire d'avoir un visuel sur ce qui se passe sur la droite. Mais tu restes à l'intérieur de la pièce. Mais tu... Oui, fermes-tu. Essaye de regarder par le trou de la fenêtre. Ok, ok. Ok, ok. J'essaie de le faire venir Jean-Boris. I need you to move. Négatif, il vaudra pas. Move over here. Non. Move towards me. Ok. Il veut toujours pas ? Fais gaffe. C'est juste un mec récalcitrant. Je pense pas que ce soit... Ouais. Ok, donc lui, il va se relever lui. Je le sens lui. Ok. Tisma, à la limite, commence à regarder par la fenêtre à droite. Essaye en dry de regarder par la fenêtre de la porte là, ok ? Ouais. T'as une fenêtre sur la porte. Debout, debout. Ok, essaye de prendre une info. Va-t'y coller. Vas-y, vas-y. Va-t'y coller, vas-y. Il se lève, il se lève ! Recule, 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 recule ! What ? Pas dans la tête hein ? Non, 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 c'était dans le torse. Bah, c'est le torse de la tête là. Mais what ? Oh non ! Si il est Delta Charlie Delta, c'est pas S. Bah au pire... Il est Delta. Ouais, là il est bien Delta. Putain, les gars ! Mais putain, mais pourquoi vous êtes nuls dans les jeux vidéo les gars ? Pourquoi c'est tout le chien ? On n'y peut rien s'il est fragile le pince. Pourquoi c'est tout le chien ? On n'y peut rien s'il est fragile le gars, il prend un coup de shotgun dans l'oeil gauche à deux mètres ! À deux mètres ! Je m'en bats les couilles, après on continue jusqu'au bout hein ! Et vous avez pas le droit de vous... Tant que c'est pas fini, vous allez pas vous coucher, je m'en fous moi ! Je suis là jusqu'à 6h du matin ! Pareil. Ok, let's go ! Ok. RAS, pas de piège, la porte face midi elle est fermée, du coup vous pouvez y aller là. Je pique, j'open, go ! On a dit qu'il doit y aller pour le coup. Jumper ! Tisma, droite, 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 avance tout droit là ! La pièce, quand il t'a demandé d'y aller, mais bon il est un peu débile. Grumpy tu fais de la merde. Ok, let's go, allez stop ! Ok, on avance. Il l'a pas compris. Ouais, moi je me suis dit, je refais la même. Ouais mais c'est pas une question de personne, c'est une question de qui rentre en salle dans... C'est pas grave. Ouais, 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 ouais. Après je pensais que c'était logique. Ok. Ouais, il est là le problème. Ok, pas de piège, on a 11h, on a un paxe dos à nous. Hostile, du coup on peut l'avoir si on pique et il est dos à nous. Ok, 11h tu dis ? Comme tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Tu sais quoi, on va pas s'emmerder, pas de smoke là-dessus. D'accord ? Y'a pas de piège ? Négatif. Ok. Switch, Tisma, switch avec Danny s'il te plaît. Tisma, recule, 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 recule. Mets-toi sur Danny. D'accord ? Fais que de te reculer. Reste debout maintenant. Merci. Danny s'il te plaît, pique la porte. Ok, je pique. Ok. Et tu la pushes et j'envoie. 3, 2, 1, top. Tu l'as ? Pas toi, pas toi Danny, pas toi. Tu l'as, c'est Grumpy. En même temps, Grumpy tu parles pas. Non mais c'est pas à moi. C'est au shield d'avancer là. Non mais c'est à toi de prendre l'information surtout. Il arrive, t'arrive, 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 t'arrive. Tu le vois ou pas ? Recule, recule, recule. Tu le vois ou pas ? Non, je le vois plus là. Il tire à travers le mur. Pas toi, pas toi. Je te parle de Grumpy. Non, non, moi de là où tu... Mais gars, il va décaler, il va décaler. Regarde, 6, mets-toi à ma position où j'étais. Ouais d'accord, ok. Mais tu nous parles pas en fait. Il est là le problème. Je le vois pas par exemple. Il aurait pu être une information importante. Insulte. Parle-nous. Crie, c'est pas très grave, ok ? Balance une smoke, s'il te plaît, en rebond Danny. Et ne bouge plus d'un iota, Jumper. Autrement je pourrais pas tirer. Ok. Alors, le principe de la smoke de mémoire. La smoke n'explose pas, ok ? On va prendre 3 minutes. On va retourner du coup, revoir quelques basiques. Vous avez visiblement décidé de me faire chier ce soir. Vous avez décidé de me faire chier, de pourrir le RP, etc. Et du coup, c'est en vous voyant jouer que je me dis pourquoi des jeux comme Code marchent. Et je le comprends. Parce qu'au final, ça s'adapte à vos capacités de débile. C'est ce que je vous dis. Mais c'est juste qu'on a pas les mêmes façons de faire. C'est ça. D'accord, ok. Mais sur le fait que tu te fasses décaler et qu'on est en train de tirer, il y a un élément de communication qui doit être donné. Là, tu dois dire, je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Tu vois, il faut un truc comme ça, quoi. C'est bon. Mais en fait, pour moi, le shield devant, c'est lui qui avait le visuel. Parce que moi, de là où je suis, j'avais aucun visuel. Je pensais que c'était... Tu parlais au shield. Parce que quand tu dis tu le vois, je pensais que tu parlais au mec qui était en premier. Oui, ça c'est sûr, mais bon. Jumper, en l'occurrence, c'est pas celui qui parle le plus. Alors que toi, il y a plus de possibilités à la limite de me dire, je le vois pas. Demande une info. Demande une smoke sur le côté. Bref. Et Jumper, je lui ai déjà dit que de temps en temps, il arrivait pas à faire et une action et parler, quoi. D'accord, un mec se relève, on parle, le mec il push, on parle, on le voit pas, on parle, il tire, on parle. Voilà, c'est tout, on parle tout le temps, en fait. Il peut pas y avoir trop de communication. Alors, c'est la dernière, ok ? On va instaurer quelque chose d'extrêmement sympathique maintenant. D'accord ? Parce que j'ai l'impression, du coup, que vous vous foutez un peu de ma gueule, si vous le voulez bien. Du coup, on va mettre ce qu'on appelle en place, messieurs. Vous êtes tous là dans la salle de briefing ? Voilà. Jumper. On va mettre en place ce qu'on appelle vulgairement des pénalités financières. Ah, oui. Ah, oui. Moi, ça me fait beaucoup rigoler parce que ça me fait beaucoup d'argent à la fin. Donc, c'est simple. Le chat, à un moment, du coup, va décider si quelqu'un fait de la merde. Ok ? Ok. 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 Est-ce que t'es ok avec ça. Ok. 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 chat déjà me déteste par définition donc forcément si c'est moi qui ai tort ils vont m'en mettre plein la gueule ok et si c'est moi qui est tort ok si c'est moi qui est tort je paye un sub une erreur un sub donc 4 euros pour moi un euro pour vous quoi tu as dit quoi tu dois un euro du coup pourquoi ok un euro chacun bah c'est ça l'idée 4 euros si vous êtes 4 euros si c'est de votre faute en gros un euro à la personne qui est fautive au moins un euro chacun mais un sub c'est mieux non oui non mais un seul ok let's go cool on est les juges la répression ça marche toujours non mais attend parce que là faut pas se foutre de ma gueule quoi ok est ce que c'est bon pour tout le monde ça vous ira ou pas c'est bon dany t'es sûr certains t'es sûr ok oui je suis sûr oui pourquoi non je sais pas je sais pas je sais pas tu es sûr que tu voulais pas un euro pour la tapisserie derrière toi c'est normal que ça s'envoie je voulais pas niquer ton budget tapisserie parce que là du coup en avant après je dis ça je dis rien mais heureusement que c'était pas sur la première game pourquoi le smile aurait donné alors on va attendre on va faire le truc bien on va faire le truc bien quand même chat chat j'ai besoin de vous ok on va faire le truc bien il y aura un vrai sondage avec une vraie api qui va être utilisée on va faire le truc on va faire le truc proprement du coup on va faire un test qui est le fautif ça va être la dictature on a dany on a grumpy on a 64 on a jumper et on a tisma est ce que ça marche ça marche absolument ça marche c'est dany c'est d a de zany regarde ce que j'ai marqué du coup sur le stream espèce de trou du cul non mais je parlais pas pour toi voilà on est bien là qui est le fautif va taper 1 2 3 dans le chat on va voir mais attend juste juste comme ça comment tu fais pour savoir qui est le fautif si imaginons t'es pas avec nous et que tu pars de tu vois tu évolues de ton côté et que imaginons je demanderai je demanderai une reconstitution et on refera la scène d'accord même si ça doit prendre comme la dernière fois 39 minutes pour une porte ok je demanderai 1 et on voit qu'il n'y a pas yaïo et on en discutera d'accord c'est bon on aurait mis une semaine est-ce que ça vous va le tchat nickel dit le tchat et bah c'est parfait voilà voilà vous voyez par exemple qui est le fautif oui voilà là c'est l'effet ça c'est l'effet rigoler ok alors juste dans une logique de parité et de justesse et de justice d'accord si moi je trouve à un moment 49 3 oblige que le tchat est un tchat de fils de pute et que le tchat du coup ne respecte pas ou alors que parce que le tchat quelque part vous êtes un petit peu comme eux vous êtes un petit peu débile vous voyez ce que je veux dire donc du coup avec moi étant donné que je suis un petit peu en haut de la pyramide juste là juste là du coup de temps en temps si je pense que vous dites vraiment tous de la merde le tchat j'hésiterai pas bien évidemment à ne pas prendre en considération votre vote un voilà c'est important de rappeler quand même parce que je suis le streamer et que je fais ce que je veux au final voilà n'oublie pas que nous sommes des employeurs oui oui ok ça marche alors c'est bon en avant on va bien rigoler on s'amuse bien sur 64 c'est le fun on aurait dû prendre mary il aurait adoré le tryhard alors c'est parti après j'ai un peu envie de dire c'est un peu la faute s'il ya des problèmes c'est un peu la faute du squad leader bah de base il ya une mauvaise gestion d'équipe oui non 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 ça peut être aussi parce que ladite équipe est quand même débile en fait voilà non si en fait je prépare ma touche 3 j'enlèverai bien évidemment les personnes en fonction si ça donc si bah oui si ça touche que deux personnes bon bah voilà quoi 1 et on pour voilà jouer le jeu quand même voter vraiment pour le vrai fautif oula merci robifle merci franchement merci robifle du coup maintenant c'est bon tu devrais tu devrais être gestionnaire de campagne allez jouer le jeu s'il vous plaît voter pour un président présidentiable dans tous les cas le chef est responsable non 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 parce que quelque part le chef n'y a plus vraiment de logique de chef en 2023 déjà c'est un manager quelque part et moi j'aime bien le vol le fait que l'équipe voilà ce soit une répartition des responsabilités ah on va bien rigoler c'est parti donc du coup bon ça n'a pas commencé mais par exemple exemple sur ce qui s'est passé avant avant ok nous essayons d'arrêter des personnes et de ne pas les tuer d'accord en visant dans l'oeil gauche de la personne en face d'elle nous sommes d'accord que le fautif était grumpy ok c'est parti grumpy quand tu veux alors pas de piège à la porte face midi porte fermée du coup on est bon ok derrière direct te jumper tu pars tu coule direct à droite grumpy tu suis pas de piège t'as dire tu fais un step en deux côtés d'années pour prendre la passe de la porte face midi jumper à 3123 clerc gauche je suis d'ailleurs toi ok tu peux passer devant du coup main courante à gauche qui se met à 20 mètres devant d'années ok je décroche je vais checker la porte ok échos sont à droite ok pas de piège sur la porte face midi rs à 11h rs et à nos trois heures rs pour l'instant ok bien pris on décale en ouvrant dry monsieur dany je te laisse faire ça dany j'ai reculé moi tu peux piquer tu peux la push en grand ouais regarde en face t'as un monstre reste accompli tu smash s'il te plaît ok tu es allé l'enlever tes fumis d'ailleurs ok ouais oui j'ai eu mes fumis les vrais fumis c'est qu'ils font pas celles qui font ok 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 non mais c'est important peut-être qu'il fallait que je le dise je sais pas là pour l'instant on n'a pas de on sait pas s'il ya quelqu'un donc ça serait court d'utiliser une fume pour rien on a juste un écovoie mais ça se trouve c'est dans les appartements à côté d'accord mais comme tu veux soit le problème c'est que bon là c'est une ouverture hantée elle est un peu dégueulasse quoi mais vas-y disma essaye de faire une ouverture à gauche ou jumper 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 je te fais confiance essaye de essayer de prendre des infos comme tu peux quoi ok et tu bac direct si c'est la merde quoi mimi jumper tu pars à gauche et disma toi tu vas à droite et comme ça tranquille peut déjà c'est oui mais il peut déjà essayer de prendre une information là pour voir si c'est possible quoi que ce soit pas un énorme carnage son midi il a du coup à 10 heures on prend déjà une info tout seul en essayant de travailler tout seul poulet d'accord ok stop reviens en arrière si tu penses qu'il y a un des couloirs qui est plutôt clear ok très bien du coup jumper plus jumper plus grumpy vous partez direct main courante à droite tisma plus de dany direct main courante à gauche ok dans leur jumper grumpy tisma denis à 3 3 2 1 top action stop t'es bien vous êtes bien ok derrière ok tisma tu peux aller faire main courante à droite de l'autre côté denis tu peux le suivre en faisant main courante à droite du coup je prends le croisé toi tu vous prenez long dans le couloir en face de vous ok moi je prends le je prends la ligne à 11 heures vas-y quand vous voulez tisma nickel parfait tu regardes justement à midi mais enfin c'est moi qui vais croiser c'est moi qui vais prendre à midi face midi du coup tisma tu peux regarder à ta droite ok c'est ouvert c'est fermé tisma parle nous ça c'est fautif 1 euro pas les couilles ouais bah ouais tu te mute bah les couilles à 1 euro allez va bloquer la porte je wedge je wadge on avance main courante à gauche bien frais je décale encore un peu d'accord voilà on va avancer ok j'avance doucement tu peux continuer du coup tisma tu peux revenir faire main courante à droite et vous avancez tous les deux main courante à droite bien frais on peut avancer tu peux continuer vas-y main courante à droite pas de 1 top ok du coup j'ai une écho voix sur des mondaires Tu fais gaffe quand tu ouvres ta ligne. On peut continuer. Ouais ouais, tu peux continuer. On m'arrête au rideau. Mets-toi sur moi au niveau du thé. Tisma, mets-toi sur moi au niveau du thé. La caméra. Voilà, comme ça t'as les deux. Regarde là souvent. J'ai la porte. Je recule, je recule, je recule. On va reculer jusqu'à la machine à café. Parce que si ça ouvre à ta droite, on n'a rien pour ce cover. Je vous laisse tous les deux les gars, je vais aller les aider. Ok ? Je laisse le commander. Ok, je smoke derrière toi, Grumpy. Je smoke, Grumpy. Elle part. Elle est ratée. Elle va taper à droite. Celle-là va taper le corner à gauche. Ok, tu prends la gauche. Je suis sur ton épaule gauche, Grumpy. Prends croisés à droite. Ok, bouge pas. Je suis spot. Ok, Jumper, tu vas faire un bond de... Il recule, il recule. Tu vas te coller une main courante à gauche. Il a pris. La smoke est bonne. Là où il y a ma lampe. J'avance, j'avance. J'y vais, j'y vais. Regarde, ça arrive Jumper. Ou j'entends en tout cas. C'est Wedgie à droite là ? Négatif, on a pas encore eu le temps. Le pack il est juste à gauche en fait. Ok, ok. Bah vas-y, tu peux smoke loin Poulet. Je suis gauche. Je peux un peu plus m'avancer. Moi j'ai ta porte, t'inquiète Jumper. Ok Jumper, tu peux regarder du coup ce qu'il se passe à gauche. Pas d'informations. Prends la porte, s'il te plaît Grumpy. Je prends. Ça tire. Je vais se moquer loin, je vais se moquer loin. Non bouge pas Jumper. Ok, ok, ok. Ça a tapé. T'as tapé devant la porte. Plus loin, ok. Vas-y, essaie de prendre une info Jump. Avance sur le deuxième coin. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Je vois rien mon poulet, recule un peu. Il est derrière la smoke. Gauche gauche gauche. Il a repris son arme, il est au niveau de l'ascenseur. Elle est bonne ma smoke Poulet. Il a une position 10 heures. Dans l'ascenseur à 10 heures. Recule un peu. La porte de droite est fermée. Nickel, elle est parfaite la smoke Poulet. Il l'a pris ? Non. Il l'a pris. Il arrive ? Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il est reparti je pense dans le couloir sur la gauche. Attention ça peut couler sur votre droite les gars. Les gars ça peut couler sur votre droite Danny. Affirmatif. Je recule, je recule. Mets-toi au niveau du distributeur. Tu vois quelque chose ? Négatif. Je le fais avancer. Il y a rien. Il est sans arme. Je vous laisse tous les deux Grump. Ok. Il l'a drop. Vas-y demande lui de venir sur ta position. Tu as le temps de... La porte de droite était fermée, vous êtes que tous les deux les gars. Tiens. Je recule. S'il sort un couteau. Ok. Tu vas le watch Grumpy ? Ou... Je te couvre ? Je suis avec vous les gars. Tisma tu peux poiffer l'objectif. Tu passes sur sa gauche. Et tu vas te mettre derrière. Ok. J'ai bloqué la porte. Je suis devant toi là. Ok c'est fait. Je recolle sur toi Jumper. Reste collé. Voilà. Nickel. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Ok je suis collé à toi. Maintenant tu vas aller te coller sur la droite du mur. Et après. T'es géré. Voilà. Je suis derrière toi. Je me colle à toi aussi. Voilà. On n'a aucun visuel. J'essaie de voir si la porte est ouverte fermée. La porte est fermée. Je reviens avec vous Grumpy. La porte est fermée. Ok. Allez-y doucement là Dany. Là c'est une ouverture hantée. Vous prenez 20 minutes pour le faire. Je m'en bats les couilles. À 11h c'est fermé. Et la porte à ta droite tu fermes. Sur le couleur. Toujours rien. Grumpy je suis derrière toi main gauche. Je décale à gauche. Je prends face midi sur l'appartement. Ok. Vous pouvez faire main courante à droite et aller la wedger la porte. Nickel. Ok Jumper fait. Ok la porte elle est ouverte là non ? Pax ? Pax ? J'arrive pas à voir en face. Elle est ouverte ou fermée. Pax rendu à 9h. Passe la porte. Passe la porte parce que tu seras derrière s'il kick le mec. Je lui demande de venir. Il y a Echoson à gauche hein. Ok. Je watch la porte. Ok. Il s'avance. Ok. Ok. Dès qu'il a passé l'angle. Du coup le truc je prends ta position. Vas-y Jumper il peut aller au coin du mur. Bien pris. Il sort l'arme ? Non c'est bon t'inquiète. C'est pour vous ça. Ok parfait. Ok effectivement j'ai le visuel. J'ai le visuel sur le mec qui s'enlise. Ok bah dans ce cas là va t'avancer jusqu'au passage. Au passage le plus là. Deux mètres en avant là. Ok. Grumpy gère la porte. J'ai plus le visuel. Ouais aussi aussi. J'ai plus le visuel. Il a du bouger. Ok tu peux continuer poulet. Vas-y vas-y jump jump. Jusqu'au prochain truc là à droite. Ok. Je recule. Je watch la porte. Porte ouverte à gauche je pense. Porte ouverte à gauche je pense. Ok on y va. J'ai la porte ouverte à gauche. Ok moi j'ai le midi sur la droite. Ok on peut avancer du coup jump. Je le coiffe. Je le coiffe. Doucement. Doucement jump. Ok ok. Porte ouverte je confirme. En marchant. Le shift. Shift bien. Debout. Debout. Debout jump. Merci. Tu peux le déplacer ? Regarde à gauche. Parfait. Ok. Jump tu peux travailler et me dire ce qu'il y a à droite ? Toi tu peux avancer. Toi Grumpy regarde ce qu'il y a à gauche et prends l'appartement 12-01 là s'il te plaît. GGG 12-01. Ouais bah parfait. Ok. Jumper du coup effectivement tu peux regarder la porte qui est ouverte là. Ok. Je me colle à la porte et je regarde. Essaye. Ouais si tu veux à l'intérieur. Vas-y go. Ok. Je vais m'accoupir par contre. Vas-y. Et une fois que c'est fait on fait tous les deux à croiser. Rasse pour l'instant. Ok. Passe en crabe. Passe en crabe. Carrément jusqu'à droite. Passe de l'autre côté. Je ferme la porte. Ouais c'est bon il y a les collègues. Fittement il y a les collègues. Vas-y tu peux wedger poulet ? Tu peux wedger Grumpy ? Ok. Raffi raffi. Ok. Wedge là. Je wedge là. Ok c'est bon. Les gars vous pouvez avancer du coup. Main courante à droite et à gauche. Jumper vas-y va les rejoindre. Bonjour main courante à gauche. On est avec vous. Tranquille main courante à droite et à gauche. La porte exit on est 5. C'est bon vas-y. Check à l'intérieur. Piège piège piège. Porte exit. Ouais bien vu. Ok. Je vais m'en occuper. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de l'ascenseur à ma gauche. La Tisma s'il te plaît. Jumper y'a pas besoin de regarder ce qu'il est en train de faire. Regarde le truc devant toi. C'est bon. Je me décale sur le côté. Je me gère le piège. Et on est bon. Derrière je vais ouvrir la porte. D'accord vous êtes derrière. Je vais la piquer pour toi la porte. Je pique la porte dans 2 secondes. Allez pique. Et je vais la pusher dans 2 secondes. 3, 2, 1. Top. A droite je vois rien. Tu vas y aller. Vous continuez tous les deux tout droit. Vous vous inquiétez pas de ce qu'il y a derrière la porte. 3, 2, 1. Top. Go. C'est clair. Grâce ouais. Grâce c'est les amis. Ok impeccable. Du coup ça veut dire quoi ? On peut clean le couloir. Ok ça veut dire enlever les flingues. Plus récupérer les evidence. Plus enlever les bonhommes qui seraient en face de lignes de tir. Ok ? Les mecs qu'on a arrêté. Bon là en l'occurrence ouais vas-y vas-y vas-y. Allez. On va faire un peu du... On va faire un peu de zèle. Putain le mec il a carrément une attelle. Il a carrément une... Une prothèse. Une prothèse ouais. Ouais ouais. Une prothèse. Vas-y vas-y amène le carrément jusqu'au bout poulet. On ferme la porte derrière eux. Parce que si y'a un mec qui se prend une vieille bastos. Non. Ok nickel. Ok. En avant. Du coup on commence par les deux portes... Les deux portes... On commence par les extérieurs pour le coup. Et pas les appartements. De toute façon c'est simple les gars. Essayez d'écouter. Y'a la pièce centrale. Y'a quatre appartements. Et y'a la laundry. C'est tout. À l'heure actuelle. D'accord ? On tape la laundry du coup. En avant. Sur la laundry c'est ici. Ok. Vas-y vite jumper. Je descends là pardon. Vas-y vous pouvez regarder en dessous ce qu'il se passe sur les deux portes. Je regarde. Et surtout celle de droite qui nous intéresse parce qu'elle nous permet déjà de... Ouais la fille. Ok elle est pas piégée la porte la poulet. Ok. Ok je vais regarder l'autre. Jeune wedge hein. Y'a rien hein. Bon d'ailleurs tu me l'aurais dit j'imagine. Ouais ouais y'a personne y'a personne. Ok je vérifie quand même. Ok. Là pareil. Pas de piège. Vous pouvez open celle-là. J'en wedge. Enfin j'en... Ok. Ok. Jumper je suis avec toi. Mets-toi derrière Tisman. Ouais ouais. Jumper non mets-toi là. Dans l'angle de la porte. Ok. Je push Grumpy. Je vais te pit la porte. Ok. J'attends qu'ils rentrent dans leur closette eux hein. C'est pas la même pièce donc les gars... Ok. Tu vois quelque chose jumper ? Négatif. Non c'est RAS pour vous hein Daniel. Profitez-en si c'est RAS hein. Attends vous prenez pas la tête les gars. Mettez-vous à la deuxième porte. Dans ce cas-là Grumpy tu peux aller à la deuxième porte. Va la web. J'ai juste un pic pour vérifier le... Attends je vais le faire. Je vais regarder. Je vais regarder Poulet. Ok. RAS pour l'instant. Pas de piège à la porte non plus. Ok je vois personne. Mais faites map quand même parce qu'il y a les machines qui bloquent le visu. J'ai pas un super visu quoi. Si je pique et tu me donnes l'info. Quand tu veux Grumpy. Et après. Ok. 3, 2, 1. Stop. Go. C'était pas vraiment pour y aller mais... Tisma. Ouais. Wake up poulet. Vas-y stop. Décalez large les gars et vous pouvez y aller. Non Tisma bouge pas. Jumper vas-y tu fais un grand tout droit. Dany tu le suis et vous regardez à l'intérieur tranquille. Gaffe aux pièces les gars. J'ai regardé j'ai regardé. Ouais. Ok. En avant. Du coup derrière qu'est-ce qu'on fait ? On tape le... Ok. Déjà on va se prendre deux secondes pour... Qui est-ce qui a une Opti-Wend ? Y'en a qu'une seule. Oui. Ok. Grumpy du coup. Tu peux déjà aller regarder sous les 1, 2, 3 visiblement pièces. Sous les trois portes de la pièce principale. Pour nous donner le maximum d'infos sur ce qui se trouve dans la pièce principale quoi. Donc la porte à gauche là déjà. Ouais. Un shield avec lui au cas où il se prend un énorme feed. J'y suis. J'y suis. En mode shield. Au cas où il se prend un gros travers. Ok j'ai un Pax hostile derrière le bar. C'est-à-dire à mes 3 heures. Ok attends j'ai essayé de comprendre. Qui se déplacent de la droite vers la gauche. Ensuite... Il est au niveau du bar. Il serait derrière le bar ? Affirmatif. Il fait des... Il se déplace de la droite vers la gauche. Donc c'est-à-dire il est du fond du bar tout à droite. Et il vient jusqu'à à peu près ma porte. Et il repart jusqu'au bar. En gros il fait un nom et il fait... Regarde regarde ce que je t'ai fait sur la carte. Euh... C'est ces deux positions quoi. C'est ça. 3 même parce qu'il va jusqu'à derrière le bar. Ah ok. En gros euh... Oui j'ai la ref. J'ai le truc. Oui oui si si j'ai compris. Voilà comme ça. Ok ok. Ok. Euh... Du coup je vais aller faire le tour. Je vais regarder de l'autre côté. Je vais regarder déjà cette petite pièce là. Kajimi. Ok. Kajimi si elle est fermée on est top hein. Euh non. Porte ouverte. Ok. Euh... Pas de piège à la porte directe là. Et pour l'instant je... Bah j'ai l'écho du Pax là qui passe. Mais euh... Voilà. Ok. Je vais checker de l'autre côté. Ok là c'est bloqué. Ok. Là je suis à l'opposé du coup de la porte. Ok j'ai un Pax... J'ai deux Pax armés face à moi. Face à la porte où je suis. Euh... Du coup j'en ai un à mes 11 heures. Et euh... J'en ai un à mes midi. 11 heures combien de mètres ? Un à mes d'un... 11 heures il est à 5 mètres. Même pas à 3 mètres je dirais. 3 mètres même. Ouais. 3 mètres euh... Fusil d'assaut. Et le mec euh... Face midi à 3 mètres euh... Arme de poing. Ah oui. Ok. Du coup en gros ils sont 3 dans la pièce. 3 Pax hostiles. Oui je vois. Euh... Euh... Ok donc... Le Pax qui est sur la gauche il est un peu plus près de la porte. Ouais mais lui il peut être joué en deux temps au final. Ok. On va à la limite checker la map. D'accord. Euh... Ne vous trompez pas d'accord. Les 3 autres c'est le même bonhomme d'accord. Il fait ce mouvement là d'accord. Il va... Visiblement il fait cette espèce de triangle d'accord. Vous comprenez c'est bon pour tout le monde ou pas ? Ouais. Bien pris. D'accord. Euh... Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va taper... On tape directement euh... On va taper ici. D'accord. Le but du jeu c'est de s'assurer que... On va... De le faire en deux temps et de s'assurer de ça d'abord. D'accord. De toute la partie droite là qu'elle soit clear. Micro qui se déclenche là. Voulez. Euh... Donc toute la partie de droite, toute la partie de droite soit clear. C'est ça. Parce que le truc c'est que celui de gauche on s'en bat les couilles hein. Il va pas venir euh... Il va pas venir nous faire chier tu vois. Il va pas venir nous faire chier pour lui. Il va pas venir nous faire chier. Donc je pense que le but du jeu ça va être d'avoir une personne. Parce que là euh... Le problème c'est que sur le petit renfoncement là où je mets un... Où je mets un comment dire une croix à l'heure actuelle. Euh... Le problème c'est que tu peux pas vraiment travailler à partir de ce moment là. A partir de cet endroit là. Tu peux pas vraiment te décaler facilement puisque t'es dans un couloir. Donc on va jouer au niveau du point 1. D'accord. Donc là où il y a le point de rassemblement. Ok. Et ensuite de 3 personnes à cet endroit là. Et de l'autre côté là où j'ai mis la croix. Une seule et unique euh... Deux personnes. D'accord. Donc un shield plus une personne. Et de l'autre côté un shield plus deux personnes. Pour pouvoir intervenir. Et pour pouvoir balancer du stuff au final. Du point 1 vers le mec qui va être au loin. D'accord. Après il y a le petit KGB au pire. Le petit... Absolument. Je... Je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas là. Quitte à avoir... Une fois que les mecs euh... Une fois qu'on aura réussi à prélever les deux gars qui seront euh... S'ils sont dans cette zone là là. Ceux qui sont à droite là. Dans cette espèce de triangle. On va pas euh... Euh... Les mecs qui sont au niveau du point 1 de ralliement euh... Euh... En bas à droite. Ok. Ok. Ils vont pas faire autre chose que du coup de faire ça. Passer de l'autre côté. Faire tout le tour. Et aller taper au niveau du KGB d'accord. Ouais ouais. C'est ça qu'on veut. Pour aller au cas où l'autre il est récalcitrant derrière le... Derrière le... Derrière son barre. Ok. Mais on va pas s'amuser là. À rentrer et à faire main courante à gauche avec un mec qui nous asfmat euh... À la K47 euh... À... 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 À 20 mètres quoi. Ok. Et le mec derrière bas quand ça va bouger il va pas bouger vers nous ? Il va pas essayer de venir vers nous ? Bah le... Je sais pas. Bah le top du top c'est qu'au final quand il fasse dans sa ronde et qu'il fasse euh... Qu'il fasse euh... Qu'il fasse justement qu'il bouge là. Ici si on travaille à partir de la gauche de la porte là où il y a le point 1 euh... 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 On est pas trop exposé au final. On va pouvoir tranquillement pouvoir prélever euh... 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 On va chier quoi. Et vous derrière si ça commence à être la merde vu que ce sera Grumpy qui va être positionné au niveau du euh... Au niveau du du triangle. Lui il sera toujours avec l'opti wand au fait. D'accord ? Il sera toujours avec l'opti wand. Jumper plus euh... Comment dire... Psych plus... Qui est-ce qui a le... Tisma plus Grumpy vous serez au niveau du euh... De la croix. Il sera avec l'opti wand. Le but du jeu c'est... On est en... On est en train de travailler sur les deux mecs qui sont... Les deux paquets qui sont à droite. Si l'autre il commence à se balader et à venir vers nous et à nous faire chier. Ok ? Vous avec l'opti wand et à un moment vous vous dites vas-y là on peut le taper là. Ok ouais ça marche. Ok ? Après vous pouvez faire exactement la même chose à partir de là. J'ai bien compris. Le problème c'est qu'il y a un monde dans lequel euh... Il va venir nous faire chier et on va se gérer trois personnes. Et vous vous allez être de dos à lui courir après et à vouloir lui courir après au final. D'accord ? Ah non c'est sûr. On va se fermer l'angle surtout. Exactement. Alors le but du jeu c'est d'y aller, de s'assurer que là il est personne et de le faire venir dans notre zone sur le carré que je viens de dessiner. D'accord ? Et si le troisième vient y rentrer dedans c'est cool. S'il vient pas y rentrer dedans, derrière comme je l'ai dit tout à l'heure du coup euh... L'équipe qui est à droite là fait le tour par où ils veulent pour aller jouer bah l'autre qui est derrière son barre et qui avait envie de rester en solo au final. Ok ? Faut pas oublier en plus euh... Que... Merde comment je fais ça là putain. Tu peux avoir clic droit c'est pour l'éliminer. Euh... Allez le mur en plein milieu ouais. Ouais ça fait ça. Enfin là euh... Prenez pas le pointillé qui est en bas mais en gros ça fait ça. Oui ça fait ça. Non le pointillé il le voit pas tant que t'as pas cliqué mais c'est... Le mur est comme ça. Voilà. On est d'accord ? Voilà la fille là. Ouais mais oui c'est vrai. Oui effectivement. Il y a ça aussi mais il y a le point numéro 1 là qui est le mur euh... Le bar il y a effectivement il y a un vrai mur. D'accord ? Là que j'ai dessiné c'est un mur plein sans fenêtre. Alors que le truc que t'as dessiné qui fait ça ici et qui fait ça ici... Il y a vraiment des trous à l'intérieur il y a des meurtrières d'accord ? Donc il y a des lignes. Mais en revanche l'autre là bas derrière le bar c'est vraiment mur plein c'est vraiment euh... C'est vraiment une safe zone en l'occurrence. Ouais je sais. Ok ? Et là où j'ai décidé le 1 normalement c'est une porte qui est bloquée. Donc il peut pas se barrer par là. Ouais 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 c'est ça c'est ça. Ok. On est bon. En avant. Donc du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire euh... Euh... Ça veut dire sur la croix du coup vont euh... Grumpy. J'ai dit quoi ? J'ai dit Grumpy et euh... Tismar pardon. Et euh sur le point de ralliement du coup Jumper et euh... Moi et euh... Dany. En avant. C'est ça. Je dois checker le bar. Il est toujours derrière son bar. Euh... De notre côté est-ce qu'on unwedge ? Moi je bloque la porte avec mon shield si jamais ça push et... Si on unwedge on... On est en position pour attaquer rapidement. Euh... Le truc c'est que si tu unwedge là... Déjà... Déjà y'a un truc qu'on va faire c'est qu'on va se mettre tous les... Y'a personne qui se met à droite de la porte. Pas sur une porte comme ça. D'accord ? Surtout que là on peut travailler à la limite là là tu vois. Au niveau de ce truc là on peut... On peut travailler à trois d'accord ? Le but du jeu c'est de les venir euh... De les laisser venir à nous. D'accord ? Ok ? Euh... Juste euh... Information importante. Celui qui est derrière le bar. Il est à la mini-mire. Ok. Donc... Ouais donc ouais bon... Voilà ok. Donc lui le but du jeu... Le but du jeu c'est de prélever les deux mecs là. De les faire sortir. Ça va durer vingt minutes. Et vous vous nous donnez une information par rapport à ce qu'ils... Ils bougent pas les mecs en face de notre porte là ? Non négatif. Ok. Bon bah l'autre de la porte vous nous donnez des informations sur... S'il a envie de venir ok ? Ouais ouais ma fille je... Je garde envie de le mec. Ok très bien. Jumper tu fais deux pas sur la... Tu fais un mètre sur la... Le... A droite s'il te plaît. D'accord ? Je te laisse la possibilité s'il te plaît à Danny de... De venir unwedge la porte. Je vais attendre un peu. Ah n'hésite pas à décaler moi là. Ok. Au moment où il unwedge la porte c'est danger hein. Tu... Tu cries Grumpy si ça push. Ok. 3, 2, 1. Unwedge. Sur unwedge. Ok. Tu peux piquer la porte. Prends le temps de la pique en étant sûr que c'est un pique. Et tu recules instant. Ok. C'était l'autre porte qu'on voulait que tu piques. Ok ça s'est retourné sur vous hein. Les packs... Les deux packs ils sont en train de vous regarder. Ok. Tu peux piquer la porte du coup. Et tu recules. Super. Stop stop stop. Recule 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 recule. Donne... Donne moi de la fauche. Je balance une smoke. Contact. Bougez pas. D'accord. D'accord. Tu me dis si ça allait proc Grumpy. Ok. Je vois... En fait... Il y a... La smoke elle est devant mais je... J'entends pas s'ils sont proc. Non ils... Ils ont rien de proc. Ça a pas proc. Non non ça a pas proc. Et pourtant la smoke elle est devant eux hein. Je réfléchis je réfléchis. C'est ce contact visuel qui vient de passer sur la droite de la porte qui vient de... Ouais 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 il arrive il arrive. Il a la porte de la porte. Ok John non 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 balance une smoke. Balance une smoke poulet. Balance une smoke Danny. Contact. Voilà. Ok le packs derrière le bar vient de... Viens se mettre à votre gauche. Ça reprend sur le... Sur la manoeuvre. Ok je vais me lancer une smoke. Rebond maintenant. Le pack c'est plus derrière le bar. Le pack c'est plus derrière le bar. Ok bien pris. J'ouvre la deuxième porte Jumper. Bien pris. Doucement. Unwedge la porte Tissement. Ouais unwedge la porte les gars de votre côté. Lui faut le faire venir Jean-Maurice. On va faire reculer doucement ouais ouais. Si il recule tu recules Jumper. Recule recule recule. Move over here. Impossible d'unwedge. Vas-y essaye la poulet. Please. Viens fils de pute. C'est bon. Impossible. Il va bouger hein. Les autres vont bouger. Impossible d'unwedge poulet. Oh putain. Ok. Il y en a un qui s'est relevé. Ok je smoke derrière. Lui faut reculer. Faites gaffe ça peut venir. Ça peut venir. Ça peut venir. Ok c'est rendu. C'est rendu. Ok. Lui faut le faire reculer. Un par un. Un par un. Garde le deuxième en visu. Ouais j'ai le deuxième en visu. J'ai pas le premier. Jumper recule recule recule. Sors de ton shield Jumper. Ok. Prends la ligne avec l'autre. Je le gère lui. C'est bon. Il est géré. Paquet 1 géré. Et le deuxième on essaie de le faire venir. Pareil. Et là je demande de venir. Ah il veut pas parce qu'il y a la fumée. Il faut attendre un peu. Oui. Ok là c'est bon. Ok il arrive. Attendez je recule. Doucement doucement vous faites pas de la merde. C'est pas à toi de le gérer hein. D'accord on coiffe l'objectif. Je vais aller devant lui non ? Ouais s'il te plaît. Ouais vas-y vas-y. Ok tu peux le gérer si tu veux poulet. Ok. Tu peux me gérer les deux paquets maintenant et me les balancer. Les enlever loin. Ok tu peux nous donner des infos s'il te plaît Grumpy sur ce qui se passe ? Le dernier pax il est retranché. Il est à vos 10 heures quand vous rentrez. Vraiment euh... Mais combien de mètres ? A peu près 10 mètres. 10-15 mètres je dirais. J'ai pas de visuel dessus. Donc je suppose que quand tu rentres peut-être un petit creux. Ok je vais essayer de le faire tousser. Si je le fais tousser vous rentrez tous les deux. Mais après. Pas vous Jumper. Vous Grumpy. Ok ok ok. Charmitif. Non. Là tu t'es... Ah t'es 10 heures Six. Mais 10 heures c'est un... Ah mais 10 heures poulet ça veut rien dire. Face porte. De là où je suis moi je suis à gauche de la porte. Mais 10 heures il y a rien. Face midi du coup c'est... Face midi de la porte. En gros quand t'es midi à la porte... Bah 10 euros tant pour moi. Excuse moi j'ai rien dit. D'accord ça marche. Mais il va falloir une smoke rebond. Jumper avance un peu. Légèrement. Pas beaucoup tu vas t'ouvrir ta ligne autrement. Tu hurles si il bouge ce fils de pute hein. Ah elle va pas être terrible. Moi je pense qu'en fait là il faut que ça soit Tisma. Et moi qui envoyons la smoke et vous qui rentrez en fait. Vas-y. Si vous voulez. Vas-y. Il a aucun visuel sur nous. Go 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 go. Au pire tu peux demander à Tisma. Vas-y vas-y. Je te pique la porte Tisma. Oui. J'ouvre à 3, 1, 2, 3. Ok. Tu bouges pas Tisma. J'envoie la smoke. Si tu l'envoies là-bas il est plutôt à nos 9 heures quand on rentre en fait. Il est derrière le bar en fait. Là ça touche. Vas-y go 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 on y va tout le monde. Top 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 top. Main courante à gauche Jumper. Mets contact. Mets contact. C'est moi c'est rendu c'est rendu c'est rendu. Ok coup of coif coif Jumper. Non 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 Jumper tu continues tu continues. Jusque dans le bar jusque dans le bar. Je l'ai. Continue avec ton pote. Continue avec lui Danny. Continue avec Jumper. Je m'en occupe de lui. Coiffez 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 vous passez derrière le bar. Et attention il y a un petit renfoncement dans le closet ok. Rasse au bar. Je t'attends pour le closet. C'est moi il s'est relevé. J'aime pas. Il fait face midi. C'est bon je le gère. Merci. Ok vas-y t'y se m'en rentre. On va aller checker à gauche ça a pas été fait à gauche tout à gauche. Rope ça. Nickel. Mais en fait du coup. Bah il était pas. Il était. Mec on va rentrer par cette porte là. Le mec il est à nos 9h. Oui 9-10h c'est la même fin. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui oui non mais c'est vrai. C'est vrai. Moi je l'imaginais là. Moi je l'imaginais exactement par là au final tu vois. 10h ça... Enfin voilà quoi. Oui parce que moi je te voyais pas. En fait regarde Six viens. Oui oui je sais. Quand je t'ai dit 10h moi je te voyais comme ça tu vois. Et du coup en fait quand tu m'as dit mais moi je suis à gauche. Là j'ai compris en fait. Et du coup j'aurais dû dire à tes 6h du coup. Ouais quasiment ouais. On est d'accord. Mais c'était plutôt par rapport aux faces midi de la porte. De me dire c'est direct contact à gauche au final quoi. Ok ok ok. Du coup on est bon derrière le petit closet vous l'avez clear ? Oui. Enfin le bar. Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire unwedger toutes les portes et récupérer vos wedges. Et en particulier ceux qui ont l'habitude de les utiliser. Oh putain la vache. Ah Tisma j'ai envie de t'enculer franchement je te jure. Putain me refais jamais ça enculé. Ah il est fautif ça fait 2€. 2€ pour Tisma. Bah direct. Ah oui. Ok. Ah ouais c'est 1€ par chaque fois. Ah ouais j'en peux plus moi. Maintenant c'est 10€ par erreur. Ah oui d'accord. Alors on est pas signé pour ça. Du coup on tape le 12-0-4 les gars. 12-0-4 pour ceux qui sont perdus. Point de rassemblement du coup sur le 12-0-4. On fait pas... Pas d'erreur grumpy comme tu veux. Vas-y je t'en prie. Ok. Je mets 8 et si allume pour... Bien vu. Ok. 12-0-4. Euh... Ok. Tac. Ah ouais non. Non mais... Bah sérieux moi je l'aime pas dans les... Dans les coins... Dans les vieux coins sombres là. Quand ça va pusher... Parce que faut éteindre les lumières dans les smog. Autrement ils tirent au niveau des lumières. Ouais. Ok. Pas de piège sur la porte. Toujours face à nous. L'armoire. Faire gaffe. Y'a... J'ai quand même une. Par rapport à la porte du coup à nos 11h. Y'a toujours les petits kajibis. Les portes fermées. Et j'ai aucun visuel sur du PAX à nos 9h. Du coup sur la longue... Enfin sur le long couloir quoi. Ok. Jeune Wedge. Pas de piège. Ok. Négatif, négatif. Ok je check la porte pour le coup. On devrait te mettre de l'autre côté de la porte. Enfin ouais. La door est lock. Ok. Non elle est unlock. Autant pour moi. Et sur le plan on a un renforcement direct à gauche gauche aussi. Faut faire attention. Oui c'est vrai. Ouais. Euh... C'est une sorte de petite défense. Une sorte de... Petit... Petit... T'as un chiotte je crois. Je sais plus c'était quoi. Cajibis ouais. En vrai Tisma tu te mets carrément... Formation romaine j'ai envie de dire. À côté de... À côté de machin. Vas-y tranquille. Vous prenez... Non à côté à côté. Check ma cam. Non mais sérieusement pour avoir les deux lignes. Parce que contact à gauche là je vais être tout seul. Ça sert à rien d'être avec... D'être là quoi. Ok. Et décale encore un peu Grumpy pour prendre une ligne. Voilà parfait impeccable. Ok je pique d'abord. Attention ça peut tirer ok. Le réflexe à avoir c'est pas de reculer là. C'est de vous lever les shields si ça tire. 3, 2, 1. Pique. Top. Et 3, 2, 1. Ok. Ok en face et derrière la porte il n'y a rien. On est bon. Attention. Éco son. 9h gauche. 5, 6 mètres. 5, 6 mètres. Euh... Du coup Grumpy... Envoyer une fume s'il faut. Vas-y hein. Attention ça arrive. J'ai un bon envoie. Ou pas attention. Vas-y Danny envoie une fume. Ou t'es mieux. Et le but du jeu les amis ça va être de jouer la porte à 11h. Elle est plus au contact toi la smoke. Non elle est propre hein. Ouais ça va propre. J'en envoie une deuxième un peu plus loin. Ok tu peux commencer à prendre une info Tisma si tu veux. En te mettant en contact à gauche de la porte. Stop. 11h c'est fermé ou c'est ouvert ? Ok Tisma tu peux couler à gauche carrément. Et reste contact à gauche. Tu restes contre le mur à gauche. Contre le mur à gauche. Avance d'un mètre. Avance. Ok stop. C'est ouvert à gauche. Tu croises de l'autre côté Tisma. Tu croises de l'autre côté. Et tu regardes le danger ok. Et quelqu'un remplace Tisma avec le shit. Vas-y vas-y va à droite. 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 Parfait stop. Nickel. Stop. Jumper avance pas. Il y a l'autre à gauche là. Il y a la porte à gauche. Elle est fermée. Elle est fermée. Elle est fermée mais c'est là que ça toussait. Oui c'est là que ça toussait. Ok. Là Denis ce que tu vas faire. Tu vas jeter une fume par-dessus mon épaule. Là je m'accroupie. J'en ai plus. Ok. On va enverser nos positions. Tu prends ma place. Vas-y recule. C'est bon j'ai ta pose. Ok. Ça court devant j'ai peur. Au fond à droite. Ouais. Rapide rapide rapide. On vient d'ouvrir une porte. Ça ouvre une porte. Ouais. Envoie au fond à droite. J'envoie au fond à gauche parce que ça me fait flipper. Et on joue s'il vous plaît le truc. Le couloir qui est juste devant. Jumper. Fais un bon en avant de l'autre côté de la porte. Donc tu avances de 2 mètres s'il te plaît. Vas-y vas-y. D'accord. Ouvre la porte pour moi s'il te plaît Denis. Denis la porte à gauche. Ouvre là. 3, 2, 1. Top. Y'a rien à l'intérieur tu peux rentrer. Enfin je sais pas. Fais gaffe contact à gauche. Clear, clear, clear. Tisma fait la même chose de l'autre côté. Dépasse Denis. Fais la même chose. Allez vas-y vas-y. Mets toi debout. Debout Jumper. Debout Tisma. J'ouvre pour toi Denis s'il te plaît. Tu regardes ma porte. Please. Y'a pas de piège. Je vais ouvrir pour toi la porte. Je vais ouvrir pour toi la porte. 3, 2, 1. Top. J'ouvre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je suis avec toi. Ok c'est clear ici. Jumper met toi le plus à gauche possible. C'est bon tu peux aller. Tu peux leur filer un coup de main. Encore. Encore. Faites gaffe. Tisma décroche. Rentre dans la salle de bain. Please. J'arrive. A droite. Grumpy je peux prendre ta place. Et comme ça tu prends un visual sur la porte. Ouais Grumpy va prendre un. Absolument. Switch j'te plaît. Viens dans la salle de bain Grumpy. Please. Moi dessus. Et gère à partir de ça. Faut pas qu'on reste 3 heures ici les gars. Non. Quoi qu'est-ce qui est passé ? C'est pas grave. La porte en marche une fois que tu fais ça. J'ai votre croisé gauche les gars ok ? Ok. Pas de pièges sur la porte. Face midi. RAS. Il y a toujours le petit KGB. J'ai pas de visuel sur du PAX. Mais MEF quand même. Le KGB il est direct à nos 11h. Et face midi toujours rien. Faudra toujours faire gaffe parce qu'il y a le sort de... Tu te parles là tout seul poulet. T'es juste en train de parler à Tisma. On attend juste que tu couches avec Tisma en fait. Donc là tu te parles tout seul. Ok. Essayez de le faire avec Tisma. Et plus vous avancez plus rapidement plus vous pourrez avoir une info sur notre face midi. Donc à votre 9h, 7 mètres devant. Ok. Ok. Tisma je pique. Ouais. Ma courante à gauche. Ouais ouais. Tu feras gaffe. Non. Là tu vas te mettre en face de moi poulet. Et tu vas regarder il y a le KGB. Tu vois. Affirmatif. Ok. T'es prêt à 3 j'ouvre. 1, 2, 3 j'ouvre. Je prends tes midi. Toi tu rentres dans le KGB. KGB IRS. Ok. Maintenant voilà. Jumper vous pouvez commencer tranquillement à passer de l'autre côté au final. A droite. Exactement. Ma courante à droite. Et je vais avec eux. Attends bouge pas. Il y a un son. Quelqu'un qui arrive là. C'est moi derrière toi. Je suis derrière toi. Sur ton épaule droite. Tu vas faire une ouverture d'angle Tisma sur ta gauche. Affirmatif. 3, 2, 1 top. Ok bouge plus. R.A.S. Ok R.A.S pour toi. Maintenant tu vas avancer juste pour que tu puisses voir en fait derrière le truc lumineux. Il faut faire le truc qui protège là. Affirmatif. Sur ta gauche là. Ah tu peux pas avancer. Non. Je peux. Ok. Il y a quelque chose ? Tu vois quelque chose ? R.A.S. Ok. Tu décroches maintenant. Tu repasses sur la. Du coup. Main courante à gauche du truc là. Du truc lumineux. Par avant. Ok. Et je te le suis. Ouais par avant. J'avais pas le mot. Sorry. Ok. Dis moi. Tu vois quoi là face à toi ? R.A.S. Toujours une ouverture vers les deux heures. Ok. R.A.S. Un corps Delta Charlie Delta. Ok. Pas d'informations face midi. Ok. Ok ça veut dire que Tisma. Jumper et Jumper vous pouvez commencer à ouvrir sur le côté gauche. Vous voyez où ils sont ok ? Raffi. Tu m'as accroppé pour que tu puisses avoir un visuel. Un léger visuel. Faites gaffe là derrière. J'ai un civil qui sur-end. Bouge pas de l'autre. Ah mais Miguel. Ok. Tisma tu vas faire un bond. Mette ouvert ta main visuel. Jusqu'à toi la petite fenêtre là sur le mur. Tu te mets devant la fenêtre. Ouais affirmatif. Affirmatif. 3. 2. Ouais ouais vas-y vas-y. Je te suis. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Voilà nickel. Donne moi des infos de ce que tu vois. Les mêmes informations que Jumper. Midi clear. Face midi clear. Un civil qui est en train de remonter vers Jumper. Ok. Vas-y Jumper. Je vais l'amener vers moi. Donc recule Jumper. De 2 mètres. Ok j'vais la gérer. Ok j'vais la gérer. Tu vois une porte ouverte c'est ça ? Je la gère maintenant. Ok. A combien de mètres au vrai frère ? A 5-6 mètres à midi. Ok. Lean back to top. Good to go. Talk reporting. Great work entry team. Keep it up. Move forward. Over there. 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 I need you to move. Elle veut passer de pouf. Ok. Comme tu veux grimpe hein. Vas-y hein. Ouais vas-y. Si vous venez revenez recoller sur nous là. Au niveau de l'ouverture à droite là. On est juste derrière vous. Ouais bah vas-y revenez recoller sur nous. Vas-y Tisma tu décroches. Tu te mets contre le paravent là. Affirmatif. On a une ouverture sur notre droite hein Sixx. Ok vas-y. Go. Parce que ça nous permettra du coup que vous alliez au fond là. Au niveau de ma lampe. Sur le corner. Affi. Je vois strictement rien là-bas. Vas-y Tisma. J'ai une information pour vos 10 heures jumper. Pour le moment R.A.S. Dans le renforcement plus dans les 10 heures. Normalement le seul danger alors c'est nous à nous midier n'importe où qui est ouverte. Ouais. Qui sera sur votre danger ? Qui sera sur votre danger ? Tranquille. Ouais je peux avancer. Non 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 non. Il s'est à eux de bosser là. Il s'est en train de faire le... Vas-y Tisma. Vas-y avant. Ouais tranquille. Avec le reflet je peux pas donner énormément d'informations. Ok t'inquiète poulet j'ai la ligne. Ok nickel. Là on va avancer jusqu'au petit muret là. Tu t'avances jusqu'au petit muret comme ça après on... Vas-y avance poulet. Affirmatif. Ah oui c'est vrai que tu vas pas très loin. Après le muret direct à droite il y aura la porte ouverte. Ouais. Voilà. Ok on s'arrête là. Petit KGB RS. RS. Ok. Six, pas oublier les armoires devant... Oui je sais ouais. Ouais ouais je sais ouais. Ok c'est pour ça que j'attendais que vous étiez là. Bouge pas Jumper. Viens avec moi Danny. C'est horrible le petit retour. Ok j'ouvre. Dans 3, 2, 1 top. Ok RS. Ok. Ici rien. Ouais c'est la salle de main ici il y a rien. Ouais. Rien. 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 On a rien laissé derrière. Rien. Ici il y a des KGB. Dans lequel... Il y a une arme sur le côté à ramasser là. Enfin le truc... Ouais ouais ça c'est pas très grave. Ok. 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 Et dans les toilettes il y avait rien ? Ah mais il y avait un civil dans les toilettes en fait. Ouais il y avait un civil ouais. Ok. Un petit détail. Par contre faut qu'on fasse attention là. On a eu énormément de chance quand on est rentré dans l'immeuble. On a ouvert toutes les pentes avec les petits KGB sans vérifier les pièges. On a eu de la chance mais... Ouais. Echo... Echo... Echo droite sur notre droite. Ok j'ai un visuel. Bah j'ai euh... Encore qu'il arrive. Ok hein. Attends je regarde derrière la porte. Bah j'ai essayé de voir derrière la porte. Je vois pas grand chose. Euh... Euh... Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire euh... Tisma essaie de prendre une information à la limite sur le KGB ce qui est en train de se passer là. D'accord. Vous pouvez recoller Jumper. Tu peux venir te mettre là là. Au niveau du coin gauche là. Pareil. Vous pouvez avancer là. Tu peux avancer de deux mètres en avant. Tisma du coup essaie de prendre une information. Si ça pète s'il te plaît tu désengages instantanément. Le but du jeu c'est d'essayer de trigger le temple à l'intérieur. D'accord Andrei. Echo son à droite. Tranquille. 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 Ok une smoke qui part. Prends la ligne s'il te plaît Danny. Ok Grumpy barre toi. On est quatre. On est trop ici. Essaye d'aller jouer sur la porte principale de son appartement à lui là. Rien dessus. Ok Tisma pareil décroche totalement. On rejoint. Ouais on est bon là. Ça sert à rien de se bloquer. Ok je t'attends pour checker la porte au cas où poulet. Attention ça bouge les caussons. Attention c'est quoi ça ? What ? C'est sur vous aussi. Il vient de tuer un civil. Il vient de tuer un civil. Négatif. Affirmatif. Affirmatif. Il vient de tuer un civil. Oh la vache. Il vient de tuer un civil. Il vient de tuer un civil. Fait gaffe. Fait gaffe. Fait gaffe. Ça tire à travers. Ça tire à travers les gars. Ça tire à travers. Madame. Venez ici. Ok j'ai enlevé le... Le dieu. Je pique. Attends deux secondes. Je regarde juste au cas où il n'a pas bougé sur nous. Ok. Négatif. Sur nous pour l'instant. Face midi. R.A.S. Ah. Face midi il y a un PAX. Avec une arme. Arme de point. Pile devant la porte. Deux mètres devant la porte. Ok mais gérable avec... On n'a pas le bélier ? Je suis en protection. Négatif. Ok mais il est dans la ridge de la porte ou pas ? Affirmatif. D'accord ok. Dans ce cas là pique la porte à la limite. Et on kick. D'abord tu enlèves le wedge. Enlève le wedge. J'arrive derrière toi. Enlève le wedge. Pique la porte. Tout fait tout fait. Il est tout seul ou pas ? Affirmatif. Pique la porte. Kick. 3 2 1 top action. Il est où ? Il est passé à droite non ? J'ai la ligne. J'ai la ligne à droite. Je vois rien. Balance une smoke s'il te plait rebond. Balance une smoke. Vite. Il n'y a pas qu'un mec. Doucement il se match. Doucement t'es bien. Ok je balance une smoke si vous voulez commencer à lancer ce... C'est un tir. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Visuel, visuel, visuel. Il reload, il reload, il reload. J'attends, j'attends. J'attends. Je recoil maintenant. Sinon il me prend des balles. Non je prends des balles. Tranquille. Je peux pas plus. Ok là. Je peux pas passer, c'est un coup. Contact visuel mes midi. Il se reste. Il y en a un qui s'est rendu. Il y en a un deuxième. Il y en a un au droite. On n'en a pas de prison dessus. Grumpy demande lui de venir. Vas-y Grumpy hein. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai le face midi moi. Il se relève. Tisma décale. Je recule, je recule. Garde-le en joue lui. Tisma, coiffe-le, coiffe-le. Mets-toi en place de la porte. Debout, debout, debout. Ok, vas-y poulet. Vas-y. Tranquille, un par un. Un par un. Pas la peine d'exciter. Grosse baffe dans sa gueule, fils de pute. Fais le décaler, s'il te plaît. Non, 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 non. Apparemment, il y en avait deux qui sont à deux. Mais ça veut dire qu'il y a un troisième pack, c'est à l'intérieur. Ouais, recule. Ok, Tisma, tu peux te baisser maintenant. Top. Et dès qu'il est passé, tu retournes la porte. Et après. Attends un peu, attends un peu. Vas-y maintenant. Non, non. Je suis revenu. Mets-toi debout. Le temps que je sécurise. Voilà, parfait. Est-ce que vous avez besoin de smoke d'anime sans vous ? Ok, Tisma, tu peux regarder ce qu'il y a derrière la porte. Se plaît, Tisma, ou quoi ? Ah non, non, négatif, négatif. Ok, ok. Décroche de la porte. Se plaît, Tisma, vite. Allez, recule, 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 recule. Oui, oui. Opti wand, opti wand. Va rapide, Grumpy. Vas-y, allez, opti wand. Tisma, mets-toi à gauche de la porte au cas où ça push. Gauche de la porte avec ton shield. Tu bloques la porte. Si, push. Voilà. À droite de la porte, est-ce qu'il y a du monde, Grumpy ? Je vais me perdre quand ça. Négatif. Droite de la porte. Ok, ok, bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'était juste ça qu'on voulait savoir. Tisma, j'ouvre la porte par-dessus toi, ok ? J'ouvre la porte. Je vais ouvrir la porte, 3, 2, 1, je push instant. Droite de la porte, rien. Tisma, regarde à gauche du coup, à tes 11 heures au final. Tu t'orientes à tes 11 heures. Toujours Ras. Ok, la salle de bain du coup, tu veux la jouer comment, Grumpy ? Pour toi, je me mets tout push. Tisma, tu mets devant la porte de la porte de bain. Eux, ils ont l'info en face de nous de toute façon. À 11 heures, vous n'avez pas l'info derrière votre porte, vous ? Négatif. Du coup, c'est pour ça que Tisma, je le fais pousser jusqu'à mon laser là où il est. Et nous, en fait, on rentre dans la salle de bain. Ok, d'accord. Non, non, non. Tisma, tu fais un grand tout droit. Tu t'arrêtes jamais. Tu vas faire un grand tout droit. Toi, tu fais un croisé. Tu rentres dans la salle de bain et moi, je suis Tisma, d'accord ? Dans l'ordre. Ok, reçu. Tisma, t'es prêt ? 3, 2, 1, debout, s'il te plaît. 3, 2, 1. Top. Check la salle de bain, Grumpy. À 11 heures, vous n'avez rien, les gars. C'est bon. Ok. Ok, tu peux légèrement ouvrir ton angle, Tisma. Voilà, t'es un monstre. Super. Doucement, doucement. Ok. On est bon. Tisma, tu peux encore ouvrir ton angle. Tranquille, tranquille, tranquille. Vas-y, regarde ce qu'il y a à gauche. Main courante à gauche même. Tu peux y aller. Les gars, vous faites une... Vous décalez large, ok ? Mets-toi au niveau de la bouée, jumper là. Mets-toi là. Vas-y, Tisma, commence à avancer. Main courante à gauche. Main courante à gauche. Porte. Ok, elle est ouverte ou fermée ? Ferme, ferme, ferme. Voilà, bah s'il te plaît, tu wedge. C'est quoi ça ? Je wedge, civil, civil, civil. Ok. Il y a du monde, il n'y a pas que un civil. Il y a du monde dans la salle de bain. Ça peut décaler à tout moment. On a la droite, là. Ok, bien pris. On a la droite, là. Vers lui, là. Tisma, vas-y. Tisma, vas-y. Va te mettre à côté de le jumper, s'il te plaît. Tranquille, tranquille, tranquille. Sous-envers les contacts à face à main. Tu laisses la place ? Ouais, j'ai repris le relais, t'inquiète. Avec ton jumper ? Ok, sur Hans. Ouais, fais gaffe, fais gaffe. Il m'a pas l'air... Ouais, ouais, non, non. Il joue au con, lui. Ok. J'essaie de lui demander. J'ai demandé. Ok. Merde, putain ! J'espère qu'il va pas... C'est bon. Ah, c'est vous qui l'avez fait. Dites-le moi que ça marche. Putain, je suis débile. Autant pour moi. Je pensais qu'il a bougé et avec le menu contextuel, là, c'est un peu relou, quoi. Ouais, ouais, Tisma, il avait dit qu'il avait... Ok. Tisma, on va s'en foutre tous les deux. On va passer derrière le chauve, là. On s'en bat les couilles. Jumper, tu le gardes en... Gardez... C'est wedgé à gauche. Vous regardez une porte wedgé, les gars. D'accord ? Jumper, tu recules. Tisma, tu passes derrière lui, là. Allez, vas-y, continue, continue. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Stop, stop. J'arrive derrière toi. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, go, 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 go. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. T'arrête pas, t'arrête pas. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Recule un peu, d'un mètre. Recule, Tisma. Accroupi. On est en soutien. Ok. Vous pouvez gérer Elvis Presley, là ? Ouais. Attends deux secondes. Tisma, commence à ouvrir à gauche, s'il te plaît. Check ce qu'il y a à gauche. Tu peux le checker tout seul. Clear, attention, une armoire. Ok. Fermée. Armoire fermée. Et donc du coup, s'il te plaît. Tu peux jouer de l'autre côté, s'il te plaît, avec le petit wand, là ? Grump, t'es là ? Ok, prends les infos, s'il te plaît. Ouais, à l'intérieur du KGB de mes couilles, là. Ok, t'es wedgé ? Ouais, c'est ok, wedgé, ouais. Ok, j'y vais. Doucement, Tisma, doucement, doucement. Il y a l'armoire derrière à gérer. Quelqu'un peut se mettre en croisé, à la limite, ouvrir large. À droite. Ok. Pour vous, pour l'instant, je vois rien. Je vois vos lumières. La porte, elle est ouverte, on est d'accord ? Ouais, elle est ouverte, là, de toi. Ok, pour vous, RS. Il y a peut-être... Un mec derrière la porte ? Non, non, ouais, peut-être, on sait jamais. Ok, Tisma, vas-y. 3, 2, 1, tu touches derrière la porte. Go. Droite. Clear, clear, clear. Ok, impec. C'est bon, il a dit à gauche, RS. Du coup, c'était bon. Il y aurait pu avoir un mec là, fils de pute, non ? Ah non, tu l'avais ? Où ça ? Là, c'est J'étais là, là. Je le vois, je le voyais ici. Ok, t'es un monstre. Il a réponse à tout. Ouais, 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 c'est bon. Ok, le placard là, les gars. Please, j'ai besoin d'aide ici. Avec toi. T'es où ? Je vais l'ouvrir dans 3, 2, 1, top. Attends. 3, 2, 1, top. Ok. Celui-là, il s'ouvre pas. Non, elle s'ouvre pas, celle-là. Ok. Ok, on est bon. Checker vos mûnes. Ok, on est bon. Presque eu un troisième œil. Ouais, j'espère que j'ai pas eu truc non autorisé, quoi. Ici, l'armoire, ça a été ouvert ? Ok, nickel. Afi, afi, je l'ai fait quand vous étiez toute là-bas. Ça marche, ça marche. Ouais, t'as raison, t'as raison. Il y a un moment vaut mieux. Même si c'est pas... Récupérez les wedges sur les portes et on est bon. Et derrière, du coup, on check. Les deux derniers appartements. Checker vos mûnes, déjà. Etat des mûnes. C'est bon pour moi. Très bonne. Là, on y va. Smoke, machin, etc. On fait pas de chichi, ok ? D'accord ? J'ai encore 8 smokes. J'ai encore 8 smokes pour moi. Pourquoi ? Parce que regardez votre caméra, d'accord ? On va taper le... On va taper le... 12-02. Ok ? On va taper le... Merde. Nick Taras. Ok, on va taper sur le point de rassemblement. 12-02, d'accord ? Première problématique. On le sait, du coup... Allez... Allez... C'est un peu chelou, leur truc, quand même. Ok. Première problématique, c'est ça, du coup. D'accord ? Cette merde, là. Avec le fait que... On puisse nous voir. Ils puissent nous tirer dessus avec des AK-47. Mais c'est un balcon. Et donc, du coup, bah les smokes... Bah... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est des vitres. Donc, on peut les voir. Ils peuvent nous tirer dessus. Mais nous, on va pas peut-être pouvoir... On va pas pouvoir faire grand-chose. En revanche, l'avantage, c'est que c'est une grande zone ouverte. Mise à part le mini KGB de merde, donc il faudra s'assurer très très vite sur notre ouverture de porte qu'il n'y ait personne à l'intérieur, d'accord ? Le petit truc qui est à droite, là, sur le 1, du coup. Euh... Là où j'ai mis la croix, c'est bon pour tout le monde. Après ça, c'est que c'est assez ouvert, au final. Si on sait... Euh... C'est assez ouvert. Donc, le vrai problème, ça va être des personnes qui vont faire ce move, d'accord ? Qui vont passer de la salle principale, là, pour venir vers nous. Et là, le seul moyen, c'est quasiment tout le temps d'être en smoke, d'accord ? Si ça tire, ou même si ça tire pas, si on commence à avoir un doute sur le fait qu'un mec puisse nous pusher, on balance de la smoke, au final, d'accord ? Assez loin sur le côté, tant qu'en face de nous, c'est pas calme, d'accord ? On attend pas de se faire forcément tirer dessus, quoi. On... Vous avez quoi, en termes de smoke, là ? J'en ai huit. J'en ai huit. Mais voilà. Bon, après, vous êtes deux shields, là, donc c'est normal que vous en ayez beaucoup. Ceux qui ont pas de shield, vous avez quoi ? Moi, je suis à sec, hein, comme d'abord. M320, il est en fulgu ? Il est en flash ? Ouais, ouais. Fais gaffe à ça. Faut taper dans le plafond, d'accord ? Ouais, je sais. Pas en tir tendu, hein. Tu tapes dans le plafond au-dessus, voilà. N'oubliez pas le détail du petit kajibi à gauche, là, de bien pique avant de totalement verre, parce qu'il n'est pas qu'il y a les pièges encore. Attendez, je vais regarder déjà sous la porte. N'oubliez pas, la gauche à la droite de la porte se traverse, donc faites gaffe à vos flancs. Ouais, 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 c'est... La porte, elle est piégée. La première porte, la porte du jardin est piégée aussi, de la terrasse, pardon. Le kajibi est fermé, et j'ai personne face midi. On a aussi une armoire sur notre droite. Du coup, attend, la porte sur laquelle on est est piégée ? Et l'autre, c'est quoi ? La porte du jardin est piégée aussi. Enfin, du balcon... Ok, ça marche, merci. Piégée aussi. La porte à notre gauche, du coup, les chiottes, peut-être, est fermée. Et tout à droite, dès qu'on rentre, il y a une armoire. Donc il peut y avoir un paix à l'intérieur. Mais face midi, c'est ras. Pour l'instant, il n'y a personne. J'ai pas eu de mouvement et j'ai pas d'écho-son de mouvement non plus. Ok. Ah, j'entends quelqu'un, là. Ouais, j'espère que... Du coup, porte fermée à droite, et de l'autre... Et attends, la terrasse, tu vois quoi ? 50%, 60% ? Tu vois quoi ? Tu vois... La terrasse, en fait, de là, je vois la porte. Qui est sur ma... En gros... Elle est sur ma droite, la porte. Ouais, elle à 1h. Elle est à la limite droite de mon écran. Voilà, c'est ça, à 1h. Et à mes 11h, je vois les fenêtres. Mais sauf que je vois pas derrière les fenêtres, vu qu'il y a les stores. Ouais. Et ça fait comme Rainbow Six à la sorte. À l'époque où il y avait le soleil et tu voyais rien à l'extérieur. Je sais pas, moi je suis un membre du SWAT, tu vois, je joue pas aux jeux vidéo. Ok, j'ai une vie, d'accord ? La lumière du soleil me permet pas de voir à l'extérieur. Ok, très bien. Euh... Ok, donc du coup, on est obligé d'ouvrir en dry, là. D'accord ? On ouvre en dry, on est d'accord ? Ah oui. Y'a rien d'autre à faire, on va pas balancer du... Si, non ? Vous voulez balancer ? Non, non, non. On ouvre en dry dès le début. On enlève le piège déjà ? Ouais, on enlève le piège, on enlève le piège, on ouvre en dry. On va balancer de la smoke déjà, très probablement... J'avais déjà l'effort de l'autre côté. L'autre porte, comment ça se passe aussi ? C'est qui qui est jeune, là ? Et on va balancer de la smoke assez rapidement au niveau de la croix, là. Déjà voir si ça tout saute un peu, quoi. Ok ? Ouais. Est-ce que tu peux te décaler ici, s'il te plaît ? Bien sûr, ouais. Ok, tac. Je vais checker derrière l'autre porte pour voir si ça... Mais y'a pas d'autre porte ? L'appartement 01. Ouais, mais du coup... Qu'est-ce que ça te donne ? Juste pour voir l'approche de ce bâtiment aussi, pour voir comment il est. En fait, on le voit déjà s'il y a du pack ou pas. Là, pour l'instant, je vois 0 pack. Je vois juste un civil qui est Delta Shark Delta à 5 mètres devant la porte. Un KGP, pareil, fermé. Et face midi, j'ai une chambre ouverte. Mais j'ai pas de visuels sur moi. T'arrives à voir si le connecteur est ouvert ou pas ? Si la porte du connecteur est ouverte ? La porte du connecteur, je vois pas d'ici si elle est ouverte ou pas. Dany, please, prends une ligne directement sur le pic que je vais faire. D'accord ? Sur le pic, dans la logique. Jumper, mets-toi face midi par rapport au... Comment dire ? Ok. Le but du jeu, regarde-moi. Regarde-moi. Ou regarde sur mon écran. Le but du jeu, c'est de te mettre ici, sur le pic. D'accord ? Pendant que moi, je vais travailler là. Et si c'est la merde, je vais reculer. Et tu viens te mettre au niveau de la fente. Ouais, je remplace la porte. D'accord ? S'il te plaît. Au niveau de la fente et accroupi. D'accord ? Ou debout ou accroupi. Mais le but du jeu, c'est que tu fais les deux mètres en avant, là. Parce que si ça commence à tirer, ça va être la merde. Ouais, ouais. Ok, déjà. Un, j'ai unwedged. C'est parti. C'est fait. C'est unwedgedé. Deux, je vais pick la porte. Écho ? Oui, oui. Mais c'est quand je vais pick, peut-être. Déjà, je vais la checker. C'est unlock, ça court à l'intérieur. Non, c'est tout, autant. Le piège hein, oubliez pas. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, c'est fait. Je pick. On attend. Pour un contact visual au midi. Je vais essayer d'enlever le piège. Ok, c'est bon. Du coup, tu peux te mettre à gauche de la porte maintenant, Jumper ? Ok, avance un peu encore et mets-toi bien à gauche carrément. Pour que je puisse pusher la porte et je vais prendre une ligne dans le prolongement de la porte. Là, je vais l'ouvrir les gars, ok ? Les shields, si c'est la merde, regardez Tisma, pense pas à toi, pense au mec qui est derrière toi, d'accord ? 3, 2, 1, top, j'open. Prolongement de la porte à droite, je vois rien, effectivement il y a... Moi j'ai un visuel au niveau de la arche, RAS pour l'instant. Ça parle. Ok. Je suis prêt pour envoyer une smoke s'il faut. J'aurais dû te mettre à droite à la limite de la porte poulet. Ouais, ouais. Fais le tour poulet, allez. Pas de zèle, tu peux passer par l'intérieur, tu vas te mettre au niveau de... Attends, avance un peu Six. Ouais. Mais fais le tour hein, fais le tour hein. Oui, oui, non mais c'est... Ah, excuse-moi, excuse-moi. Ça marche ? Non c'est toi. Non c'est moi. Et là je prends un piège. Boum ! Sisma, regarde bien sur le... Le... Ton rétro là. Regarde, si tu regardais bien sur ton rétro tu t'aperçois que tu protèges pas grand chose au final. Ouais. Voilà. Regardez bien la position du mec qui est derrière vous. Attends. Ah oui, c'est rempli comme ça. Tu veux que je me baisse ? C'est mieux. Ok, la première part. Moi je vais regarder un peu face midi. Je vois la porte effectivement avec le piège. N'oublions pas le porte avec le piège dans l'excitation hein. La porte de la cuisine ouais. Ouais, porte du balcon. Porte du balcon. À une heure, piège. Ça proc la smoke ? Ouais, je crois que c'est la deuxième heure. Ça va la proc. Ça veut dire que le mec est contact à gauche. C'est sûr ? Ça la proc une fois mais après euh... Voilà. Au niveau de la arche. Ok. Bah smoke... Ouais 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 vas-y vas-y. Rebalance-en une. Et Jumper s'il te plaît. Tu vas te mettre au niveau des disques d'or là. Derrière le coin d'accord ? Et je vais prendre face midi avec toi d'accord ? Sur ton épaule droite d'accord ? Ma courante à gauche. Oui, ma courante à gauche. Mais tu t'occupes pas du closet. Tisma, tu gères le closet avec Grumpy d'accord ? Ok ? Let's go. 3, 2, 1. Top Jumper. Stop. Ok. Ça suit, ça suit, ça suit. Ah non elle va souffrir de ce côté là. Putain je l'avais pas vu. La pute. Autant pour moi, du coup, que si tu l'ouvres face midi c'est la merde. S'il te plaît, quelqu'un se met face midi, face à la porte à midi s'il vous plaît. On doit être tous les 5 là. À midi en face de la porte quand elle va s'ouvrir. C'est là le problème. Midi. Tu veux check en dessous ? Il y a un pack derrière la porte. Ok. Ennemi ou quoi ? Ennemi ou pas ? Non, civil, civil, civil. Sûr ? Affi, affi, sûr, sûr. Dans ce cas là, pique, fais gaffe, est-ce que c'est piégé ? Non, négatif. Ok, vas-y, open et let's go. Je pique. Ok, j'ouvre à 3. 1, 2, 3, go. Ça rentre. Ça rentre à 2. Dany, rentre aussi, rentre aussi. Rentrez à 2. Je peux pas rentrer à 2. Ah ouais ? Merde. Attends. Attends. Attends simplement le petit soin. Hop. Vas-y, je m'occupe du pack là. Je vais le prendre et je sortir de la pièce. Trumper, avance d'un mètre pour essayer de prendre, voilà, de 20 cm pour prendre le coin. Ouvre un peu. Ouvre la porte, s'il te plaît derrière. Ok, on est pas trop mal. Ok, j'écarte le civil loin. Il y a peut-être un monde sur lequel il y a un mec sur le balcon. C'est sûr. Les deux portes sont ouvertes du balcon. Celle à nos 3 heures et celle à mes midis. 3 heures ? Celle qui était piégée ? Non, elle est fermée, elle est fermée. Elle est fermée ? Ouais, ouais. Mais c'est une porte en vitre. Non, c'est une porte en bois. Ok, ok. Dany, il te reste des smokes ? Négatif, il me reste M300. Ok, c'est qui qui est tout derrière avec son shield là ? C'est Tisma ? Tisma, Tisma, Tisma. Tisma envoie une smoke là, dans l'arche là, en face de 6-4. Ouais, mets-en une rebond pour qu'elle tape là. Et mets-en une loin derrière le piano. C'est ça. Dany, dès que la smoke est... On va à la porte garage. Enfin, t'as compris. Et Jumper, tu avanceras au niveau de l'arche à gauche. À gauche, allez. Revois-en une deuxième... Rebond louvé. Ouais, hésite pas à bien l'envoyer. Ah, c'est bien ça. Vas-y Dany, maintenant. Jumper, vas-y. Doucement, baisse-toi, baisse-toi Jumper. Lens, 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 lens. Allez avec Dany. Ouais. Je veux en rien à cause de la smoke, mais... Ouais, j'essaie, j'essaie. J'essaie, j'essaie au dessus de toi, t'inquiète. Faites gaffe, y'a un petit visuel à votre gauche de la porte. Y'a une petite fenêtre. Je pourrais être plus m'approcher sur... Je vais checker sous la porte du jardin. Firmatif. Merci Luffy, t'es un monstre pour les 44 mois. Merci Shido pour le fait d'être un nouvel étudiant. Asagi, nouvel étudiant. Y'a peut-être des gens à qui j'ai oublié de dire merci, les amis. Ok, pas de piège là. Sur le balcon, pour l'instant, face midi, y'a pas de packs. Mais y'a à nos 11h, y'a encore un découvert avec des fenêtres où on peut être traversable. Enfin, il peut nous traverser en fait à travers les fenêtres. Vous êtes obligés de prendre le balcon, les gars. On va avoir besoin de vous, ok ? Ouais, c'est ce qu'on va faire. On vous envoie une smoke en face de vous. Ok, parce que la porte connecteur vers l'appartement 1202, il est ouvert. Donc je peux pas prendre une ligne, puisque c'est une ligne large. Fais quand tu peux, Tisma, c'est pas grave, t'inquiète. Je sais pas si la deuxième porte est open par contre. Ah ok. Je vais prendre l'info. Elle est partie. Elle est fermée, elle est fermée. Je pique. Allez Tisma, mets-toi devant, poulet. J'ouvre. Jumper, du coup je peux prendre le connecteur à la limite. La deuxième porte est fermée. J'ai une deuxième porte là, elle est fermée. Essayez de checker ce qui se passe à gauche. Vas-y, on va avancer doucement, Tisma. Vas-y avance. J'efface midi, j'efface midi de jeu. La porte à 3h qui est fermée aussi. Et c'est ras. Ok d'accord, pour le moment on peut rester là dans ce cas-là. On reste là, c'est à eux de faire le boulot. On est en train de progresser sur votre droite. Ok, c'est à vous de faire tout le boulot. Vous faites main courante à droite, la porte connecteur sera fermée. Attention sur le balcon qu'il n'y ait pas un autre piège sur l'autre porte. Ouais, c'est ce qu'on va checker. Vas-y, Tisma. Toujours clear. Ok. Faites gaz que là, on peut nous tirer de la gauche. Ok, bouge plus Tisma. Mets-toi devant la porte pour me protéger. Je check sous la porte. Et comme ça, je vais avoir vos Deezer 6. Ok. Le truc, c'est qu'il y a 3 portes à gérer. Il y aura la porte. Le premier truc que vous allez faire, c'est main courante à droite en rentrant après le balcon. Et vous allez fermer la porte du connecteur. Et après, on jouera les petites pièces. Ok. Alors, notre porte, elle n'est pas piégée. Là, du balcon. Si la porte n'est pas piégée, vous n'avez pas besoin. Les gars, vas-y, vas-y. On a toutes les infos, poulet. On a déjà pris les infos. Ouvrez. Pique. Doucement, doucement. Je joue. Je joue. Vous faites main courante à droite. Tranquillement. Debout, du coup, Tisma. Vous avancez. Main courante à droite. Vas-y, Danny. Il passe devant. Tu vas faire un bon... Tu vas faire attention. Tu vas passer devant la porte parce qu'il peut y avoir des angles, Tisma. Tu regardes quand même le danger vers la porte. Et tu viens de te placer entre la porte 1 et la porte 2. D'accord ? Tac, 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 tac. Parfait. Impeccable. Impeccable. Du coup, Danny, tu viens fermer la porte, s'il te plaît. Voilà. La porte du connecteur. Non. Là, celle-là. Tu la fermes, là, à gauche. Elle se ferme ou pas ? Oui, non. Danny, tu parles plus. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte. Ok, ça marche. Du coup, tu peux rentrer à la tailleur, Tisma. Danny, tu suis. Vous allez wedger la deuxième porte. Attention. Please. Grumpy, prends la porte à 11h, s'il te plaît. À T11h. Non, pas celle-là. L'autre. Ça, c'est moi, ça. Elle est wedgée, celle-là. Autant pour moi. C'est bon. Comment elle peut être wedgée ? C'est bon. De l'autre côté, c'est la porte... Ah non, c'est pas la porte. Non, non, non. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, je vais aller voir de l'autre côté. Ok, nickel. Du coup, c'est bon, Jumper. Du coup, Danny, c'est pas mal ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu peux aller te mettre à gauche de la porte que tu es en train de faire. Jumper, tu peux ne pas bouger, s'il te plaît, et rester exactement comme tu étais. Danny, tu peux ouvrir la... Non, 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 non. Grumpy, tu regardes la ligne à gauche, là. Tu regardes cette porte de fils de pute, là. Voilà, reste derrière ton Pilar. Grumpy, tu peux l'ouvrir pour moi. Non, non, j'ai rien dit. Il n'y a pas de 1, 2, 3. Est-ce que tu m'as entendu le son de ma voix ? Ok, tu peux pick, push la porte, et Tisma, tu bougeras pas, s'il te plaît. C'est pour moi, ça. Go ! Merci. Donc, ça veut dire qu'à droite de la porte, il n'y a rien. En face de la porte, il n'y a rien. Maintenant, du coup, Grumpy peut prendre la ligne. Tisma, tu peux pusher. Et tu bougeras jamais, Danny. Et au moment où Grumpy rentre avec Tisma, qui push main courante à gauche, tu te retournes et tu prends l'autre porte. Et Jumper, pareil, tu peux couler à gauche, du coup. Vas-y, Tisma, go ! Allez, Tisma, go ! Rentre ! Parfait. Ok, Rats. Clear, clear, Rats. Vas-y, Tisma, je vais sortir. Je vais sortir en premier. Impeccable. Tu peux bloquer la porte directement, Jumper, en restant à droite de la porte, en la bloquant, droite de la porte. Nickel. Et toi, tu peux aller checker ce qu'il y a en dessous, Grumpy. Si la porte, il n'y a rien dedans, les gars, laissez-la ouverte. C'est là toujours la possibilité de se barrer à un endroit... Voilà, quoi. Il n'y a rien dedans. Ça, c'est une salle de bain qui ne connecte rien. Ok. Vous pouvez checker, va checker Grumpy, s'il te plaît, sur ta porte, là. Ouais. C'est devant. Actuellement... Non, 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 Grumpy. Oula, Grumpy, tu sais la fatigue, là ? Non, non, mais c'est juste que je n'ai pas compris. Ok, là, on a une pièce de... C'est un studio d'enregistrement de musique. R.A.S. Pour l'instant... D'accord. C'est l'information du coup importante. La tapisserie, elle est de quelle couleur ? Elle est verte. Ok, ça marche. C'est de l'enregistrement de musique ou t'es sûr que c'est de la musique ? Affirmatif. Ok. Pas de piège à la porte et pas de pax. Pour l'instant, Mef, quand même, à nos trois heures parce que j'ai un angle mort sur les trois heures. Et piège... Attends, parce que je faisais le con du coup, j'ai pas entendu parce que je fais un blaireau. Angle mort sur les trois heures, c'est ça l'idée ? C'est ça, voilà. À trois heures, j'ai un angle mort, il y a une sorte d'armoire qui bloque, du coup je vois pas exactement le fond... Mais à droite... Ah non, ok, d'accord. À trois heures. Mais il peut y avoir derrière la porte aussi, non ? Derrière la porte, c'est bon ? Derrière la porte, c'est mort. Oui, c'est pas possible. Il y a quelqu'un. Ok, donc dans ce cas-là, ça veut dire Grumpy, Jumper, tu... Grumpy, tu piques la porte, tu décales à droite. Tu la pushes pas, en fait, la porte. Ouais, ouais. Piques la porte, décales à droite, instant, et Jumper, tu pushes et je suis derrière toi. Tu la pushes, la porte. En courant à droite, 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 tu t'arrêtes jamais. Allez, vas-y, push, 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 debout, 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 debout. Ouais, je suis debout. Nickel, impeccable. Effectivement, c'est un studio d'enregistrement de musique, hein. Vraiment, c'est une tapisserie verte. Je vais même en profiter pour éterner la musique. Tu aurais pu préciser, quand même, qu'il y avait quatre guitares. Une avec le drapeau américain. La référence de la tapisserie est pas mal. Oui, j'aime beaucoup. Oh bah toi, t'en as besoin, toi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je fais pas ça, déjà. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, c'est quel logiciel, tant qu'on y est ? Oui, on va regarder un petit peu, c'est quel logiciel qui est utilisé, là. Ah bah t'as un micro ? Ah, c'est parfait. Ouais. T'es sûr que c'est un micro, ça ? S'il sent les fesses, c'est pas un micro, hein. Parce qu'il a une shape bizarre, quand même, le truc, hein. J'ai pas le... Non, c'est pas de la musique, hein, je pense, hein. Euh... Il est où, le monteur de Skyros ? Ah non, on a juste le monteur de Stefano, là. Jumper, est-ce qu'il est pas en train de... Est-ce que c'est pas un monteur de vidéo YouTube, ça ? C'est pas du Adobe Premiere, ça. Non, c'est pas du Adobe Premiere. C'est pas du Adobe Premiere, ok, d'accord. Ni du... Ni autre chose, en fait. Ni du... Da Vinci. Ni Avid. Ni Sony Vegas Pro. Ni Final Cut Pro. Ok. Du coup, cette fois-ci, Grumpy, tu peux aller, en revanche, checker sous la porte qui est en face de toi. Nous donner un maximum d'informations. Oui, oui. Et après, en revanche, tu peux aller checker l'autre porte, ce que tu voulais faire tout à l'heure. Ok. Du coup, face à moi, face midi, j'ai une arche avec, derrière, une pièce. J'ai pas d'informations sur ce qu'il y a à gauche de la pièce, ni à droite. J'ai juste face midi, RAS. J'ai une autre arche qui donne à droite sur une chambre. Pareil, là, angle mort, j'ai pas d'informations sur s'il y a du pack dans la chambre. Et ensuite, à gauche, j'ai une cuisine. Mais pareil, angle mort sur la gauche, je vois pas ce qu'il se passe à gauche. Oui, dans tous les cas, les gars, regardez la carte. Il y a deux endroits, d'accord ? Deux endroits qui vont être checkés. L'endroit numéro 1, il est marqué. L'endroit numéro 2, il est marqué. D'accord ? Il y a le closet qui est... Il y a le closet. Attention, donc du coup, ça, c'est le premier truc à gérer pour ceux qui vont être en haut. Ok ? Et ensuite, effectivement, il y a quand même tout un tas d'angles qui, de toute façon, comme bien même on va ouvrir les portes, ne peuvent pas être checkés. D'accord ? Naturellement. Donc, il va y avoir de facto ça, pour le coup, ça. D'accord ? Ici, je pense que là, c'est ouvert, il me semble. Mais l'idée, c'est ça. Et après, bien évidemment, il va y avoir aussi cet angle mort là. D'accord ? Avec cette pièce là. Autant pour moi. Mais on a l'idée. D'accord ? D'accord ? Non, c'est bon. D'accord ? Donc, euh... Là, non. Je ne vais pas y arriver. Pour ça, ce truc là. Autant pour moi. Tac. Ok. La porte, elle est pas piégée. J'ai six au cas où, si tu me la demandes. Et il me faudrait... En fait, limite, il me faudrait un PAX avec moi là, avec un bouclier. Oui. Et euh... Avec des smokes. Ça serait plutôt... En vrai, en vrai, attends, attends, attends. Donc ça, c'est les angles morts. Si on voit bien, de toute façon, le mec avec les smokes doit se mettre au niveau du point jaune. Enlève ton point vert, celui qui l'avait mis tout à l'heure là. Ouais, c'est moi, j'avais mis, c'est l'otage qui est mort là. Ouais, ok. Enfin, le PAX au sol. Le PAX au sol, ok. Donc là où il y a l'endroit jaune, c'est la personne qui doit avoir des smokes. D'accord ? Parce que c'est l'endroit le plus simple pour les envoyer. Parce qu'en les envoyant d'ici, il peut les envoyer dans le renfort un peu partout, au final. Ouais, la fille, ouais. D'accord ? Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, en vrai. Oui, c'est tout. D'accord ? Le but du jeu pour les mecs qui vont être en haut, le seul élément qu'on peut découper, c'est le KGB qui est à droite. D'accord ? Portes fermées, en plus. Euh, ouais, du KGB porte fermée. Enfin, je réfléchis en même temps. Ok. Pour le moment, tu vois rien du tout, quoi. Euh... À cette porte-là ? Non. Je veux dire, dans l'intégralité de l'appartement 1201, tu vois rien. Il y a rien pour l'instant et il n'y a pas de mouvement. Aucun écho non plus de PAX, enfin de mouvement ou quoi que ce soit. Ok, on va ouvrir dry et on avise en fonction, ok ? Pas de pièges sur les portes ? Négatif. Bon, en bleu, du coup, c'est juste les angles morts, d'accord ? Donc il y a quand même des endroits où ça peut surgir un peu de partout, ok ? C'est ça. À gauche, c'est sûr qu'il n'y a personne. Quand vous ouvrez la porte à gauche, il n'y a personne parce que... Oui, oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en angle mort. Mais en gros, il y a peut-être juste le KGB, il peut y avoir quelqu'un qui sort du KGB. Oui. Mais sinon, voilà. Tous les endroits, les gars, regardez la map. Tous les endroits où il peut y avoir un mec qui sort, c'est en bleu. C'est ça. Puisque les autres éléments sont vus par le... Ce ne sont pas des angles morts, du coup. D'accord ? C'est ça. Donc, potentiellement... D'accord ? Potentiellement, un mec ici. Potentiellement, un mec ici. Et potentiellement... Là, c'est juste potentiellement. Du coup, ici. D'accord ? Avec une autre pièce à bien vérifier. Mais ça, on en reparlera. On le fera en deux temps, de toute façon. Et le KGB à droite. Le KGB où il y a la croix. D'accord ? Donc, potentiellement, des personnes là où il y a des trucs rouges. C'est ça. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que la partie qui est en bas à gauche... Tout le monde là ? Sur la map, là, du coup ? La partie qui reste maintenant, c'est la partie qu'on gère en dernier. D'accord ? La partie en bleu. Ok. Ok ? On commence par... Absolument. On commencera, du coup, par le KGB. Puis après, on fera des... Puis après, le but du jeu, ce sera de... Par la porte principale, de faire main courante à gauche. D'accord ? D'avancer, du coup, pour aller faire cet élément-là, là. Ce qui est le plus chiant. C'est celui où il y a la croix. D'accord ? C'est ici. Et une fois qu'on a fait cet endroit-là, derrière, on est absolument bon, quoi. Et le problème, bien évidemment, c'est l'ouverture de ligne qui va se passer ici, au niveau du point jaune. D'accord ? C'est pour ça que... Pardon, est-ce que je te coupe ? Non, mais c'est la ligne la plus problématique au moment où il va falloir, du coup, balancer forcément des smokes sur les trois endroits où j'avais mis danger. Ouais. Ok ? C'est ça. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Du coup, les smokes, qui est-ce qu'il y en a ? 5 ? Moi, j'en ai encore... Qu'il se passe, 5. Oui, d'accord. Qui est-ce qui... Qui est-ce qui en a qui n'est pas shield ? Personne. D'accord. Bon, alors, donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ouais, bon. On peut se permettre, à la limite, d'en balancer 3 quand on partira. Est-ce qu'il veut dire que... Il vous en reste 5, tous les deux ? Euh, non. Moi, 8. Ok, d'accord. 8, tu veux dire ? Euh, oui. Oui, oui. Bon, voilà. Parce que j'ai entendu 8. Ouais, 8. Ok, d'accord. Non, mais c'est important de parler correctement français. Je veux dire ça, et non pas belge. Qui n'a rien à voir avec le français, du coup. Du coup... Euh... Ok, ça veut dire que tu peux te faire plaisir, poulet. Ok, c'est ça, d'accord. Tu restes à la limite, là où il y a le point jaune à l'heure actuelle, hein. Tu y restes à gauche, là où on est, du coup. Euh... Tu y resteras, du coup, avec euh... Euh... Moi. Ok. Et vous, les autres, vous allez... Les 3, euh... Face midi, euh... Portes principales. D'accord ? Oui. Moi aussi. En avant. Moi, je vais garder la M320 pour faire en sorte que ça bouge pas trop, de toute façon. On va essayer de les faire sortir de leur tannir, tranquillement, hein. La fille. Euh... Ok. Il y avait personne en face de la porte, tu l'avais dit, non ? Vas-y, jeune Wedge, poulet. Reste sur ton shield, hein, euh... Ah, ok. Pour le moment, pour le moment. Pour le moment, pour le moment. On est dry et on peut discuter pendant 10 minutes, là. Est-ce que tu peux la piquer toi-même, la porte, non ? J'ai essayé. Attends, je la check, d'abord. Ou là, je l'ai piqué. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Je m'arrache. Ok. Moi, je... Je... What ? Tu veux pas un Wedge ? Non. Quelqu'un peut un Wedge à sa place ? Attends, je le fais, je le fais. Je unlock la porte. Un Wedge ? Je vais mettre un coup de lumière, jump. Fais gaffe, si ça attire, tu te mets de go. Je pique la porte. 3, 2, 1, je pique. Ok. Dany, mets-toi, toi, dans l'extrémité gauche de la porte pour... Quand je vais ouvrir la porte. Ok. On applique la porte. Dites-nous quand vous êtes prêts pour qu'on puisse ouvrir la porte. On applique aussi la porte. Du coup, jump, tu peux la pusher, la porte ? Vraiment ? Avec le shield ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais rester là. J'ai un peu peur. Reste debout et tu fais des avant... Tu te retournes jamais. Tu regardes la porte, parallèle. Parallèle. Enfin, perpendiculaire à la porte. Voilà, exactement. Impeccable. Vas-y, repouche-la encore un peu. Ok. Stop, stop, recule. Reviens au niveau de la porte. Je vais ouvrir la porte à 3. 1, 2, 3. J'ouvre. Ok, bouge plus. Ok. Moi, j'ai la devant toi. Jumper. Ouais, ouais, ouais. Ok, nickel. Jumper, tu peux déjà balancer une smoke. Tu vas reculer. Tu vas balancer une smoke au fond à gauche. Puis au fond à droite. Pas à contact à droite. Vous, vous allez en balancer une au fond à face midi pour vous, là. J'aime le k. J'aime le k. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas sur ta gauche. Non, sur ta gauche poulet. Voilà, comme ça. Ouais. Tisma, tu recules, pareil, et tu t'écartes de la porte. Et tu vas te préparer ta smoke. Et au fond à droite, là. Voilà. Et toi, du coup, ta smoke, tu l'envoies face midi le plus loin possible. Passé. Remets ton hanche-ti le poulet. Ça tousse à droite, c'est une meuf. Visiblement une civile, peut-être. Non, deux. Non. Ah ouais, non, j'entendais plus de chez hands up, mais ça c'est beaucoup. Ok. Tisma. Ouais. Tu vas faire un bond de 5 m près de la porte, là, du Kajibi. Dany, tu le suis. Ok. Avance un petit peu, Tisma. Voilà. Ok, moi je prends juste le... Encore un peu. Encore un petit peu, Tisma poulet. Voilà, nickel. J'ai pas vos 11 heures. Quand vous allez commencer à avancer, il va y avoir l'ouverture vers les 11 heures, là. Faites gaffe. Regardez bien où je suis, moi, les gars. D'accord ? Prenez le temps de comprendre où est-ce que je me place pour que pas que vous vous fassiez submergé par un mec qui arrive. D'accord ? Donc vraiment, les deux endroits qui vont être emmerdant pour vous, ça va être là où vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire à vos 13 heures au fond à droite et à vos 11 heures quand vous allez ouvrir votre ligne au niveau de ma lampe, là. Ouais, mais moi j'ai le visuel. Ok. D'accord, ça marche. T'as encore de la Wedge, Dali ? Autant pour moi, je l'ai vue. Ouais, exactement. Ma fille va. Vas-y, je te cover, tu Wedger arrière. T'as regardé dans le closet ? Il a le temps de regarder. On a Wedge. Ah, Wedger, carrément. D'accord, ok. Bah, parfait. Ouais, ouais, ok, ça marche. Ça me va. Vas-y, vous savez quoi ? Attendez. Ok, je vais passer sur le M320 tranquillement. Je vais checker mon ammo de M320. J'en ai trois. Je vais balancer un bon gros coup. Ça va faire du bruit et on va pas bouger. Ok. Moi je peux en envoyer en face s'il faut. Essayez, vas-y en face. Six, j'étais une heure dans la pièce en face. Je vois, je vois, je regarde carrément où vous placez moi. C'est une heure dans la pièce en face. Ok, je recharge. Bouge pas un petit soin. C'est bon, je reviens. Jumper, mets-toi de bous, s'il te plaît. Euh... Bah les gars, franchement, là... Vas-y dépêche-toi poulet, t'es un monstre. Ok. Là, franchement, je sais pas trop parce que c'est un peu la merde. Du coup, le but du jeu, ça va être de... Ok. Ok, j'ai un civil qui se rend. Tranquille. Oh, Athé Midi Six, elle arrive. Ok. Maintenant, tu devrais l'avoir là. Négatif. Athé Midi. Négatif. Ah putain, t'as un angle mort avec la chaise. Ok. Tisma, tu vas faire un bon... Tu vois là, sur ta droite, la main courante à droite, Ouais, ouais, affirmatif. La table de la cuisine, Danny, tu le suis derrière, tu prends à gauche. 3, 2, 1, top. Go. Maintenant. Tisma, tu gardes les midis, toi. Voilà. Danny, call-toi bien à Tisma. Moi, j'ai vaut 9h. Ok. Moi, je décale, je prends toujours les midis. Ok. Danny, tu vas essayer d'appeler la civile sur toi. Euh... J'essaye, mais... Je peux le faire. Je peux pas, en fait. Ok, bah Tisma, il le fait. Est-ce que j'ai le... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Y'a plus de Six. Si, elle est là. Ah si, elle est là. Ah oui, ok. Wow. Ok. Six, je pense que vous pouvez rentrer... Ok, je la vois maintenant. C'est bon. Vous pouvez rentrer avec Jumper et main courante à droite, en fait. Vous collez directement à droite quand vous rentrez. Elle va venir vers moi, les amis. Vous inquiétez pas. Ok, ça marche. On va la gérer tranquille. Elle a la place pour passer ? Tu vas devoir reculer, je pense poulet. Vas-y, enlève toujours carrément Jumper. Laisse-la passer. Laisse-la passer. Laisse-la passer. Laisse-la passer. Tu la gères poulet ? Ouais. Prends-la. Je dégage. Ouais, il est bon. Ouais. Mais là, dans la cuisine ! Oh pardon, désolé. Non, clippez pas, s'il vous plaît. Faut pas perdre ma chaîne Twitch. Allez. 3, 2, 1, top. Je re-open. Ok, tranquille. Du coup, ce qu'on fait, c'est simple. Jumper, s'il te plaît, tu vas me faire une smoke longue au fond. D'accord ? Tu vas refaire les 2 smokes que t'as faites là. Ok. D'accord ? Smoke longue à gauche. Smoke longue à droite. D'accord ? Tu vas même en mettre une troisième rebond à droite. Et vous, vous mettez ce que vous voulez à 13h. Là où vous êtes en train de regarder, les gars. Et derrière, on push. N'oubliez pas, en revanche les amis, vous vous arrêtez. Il y a deux personnes. Il y en a un qui vient avec nous. Il y en a un qui décroche avec nous. Please, le son, c'est absolument horrible, Saek. Du coup, il y en a un qui décroche avec nous. Ok ? Grumpy, tu viendras avec nous pour directement ouvrir ma courante à gauche. Toi, tout seul. Et Tisma et Saek, vous faites un énorme tout droit pour aller prendre à 13h le dernier point que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? Affirmatif. Ok, très bien. Du coup, vas-y, let's go pour les smokes. Jumper, t'en envoies 3. Et toi, t'en envoies... Faut que je m'enlève mon shield. C'est chaud. Non, non, t'es bon, t'es bon. Vas-y, Danny, prends la position de Tisma et Tisma, tu passes derrière. Voilà. Envoie tout ce que t'as, Jumper. Ok. Vas-y, Tisma, envoie. Et c'est nous qui allons y aller au final. Vous, vous allez à gauche, les gars. Vous faites 9h puis après 10h. Jumper et moi, on va directement à droite. Allez, contacte à droite. Vas-y, Joe. Nous, on coule à droite. Vous vous démerdez sur les deux pièces à votre gauche, les gars. Moi et Jumper, on y va. Allez, Danny. Vas-y, vas-y, Danny. Jumper, bouge pas. T'es bon, t'es bon. T'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es bien, mon poulet. Bouge pas. T'es bien, mon poulet. Nickel. Ok, race pour nous, les boulets. R.S. Ok, la porte est fermée, Jumper. Mais il y a une autre porte. Avance d'un mettre en avant. Stop. Stop. Ça tousse à l'intérieur, à mort. Ouais, ouais. C'est là qu'il est. S'il y en a un dernier, c'est là. Je peux vous smoke, je peux vous smoke si jamais. Vas-y, vas-y, smoke là, smoke là. La porte est fermée ? Ouais, la porte est fermée, la porte est fermée en face de moi. Elle est bien, la smoke. Ok. Là, ça tousse pas. Non. Ok, essaye d'avancer, jump. Prendre l'info. Ouais, s'il te plaît. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement, s'il te plaît. Il y en a un qui peut prendre la... Quelqu'un prend la porte en face, please ? Ça peut sortir à tout moment, c'est là-dedans qu'il est, je pense. Porte fermée à droite ? Ok, nickel. Du coup, fais ma courante à gauche, Jumper va wedger la porte en face. Ok, nickel. Grumpy, tu peux checker ce qu'il se passe à la porte de droite. Jumper reste debout au niveau de la porte de gauche au cas où il commence à tirer comme un débile, l'autre. Ok. On a un KGB. Oui. Et il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de piège. Ok. Vas-y rentre, poulet. Ouais. Je pique. Je suis derrière toi. Je... J'open. Ok, je rentre. R.A.S. Euh... Ok, on est d'accord. Ok, on est d'accord. Ouais, il y a un truc qui... Dites donc. Ok, je check la porte maintenant. Jumper, tu peux... Non, bouge pas. Bouge pas. Euh... Ouais, check la porte. Bon, il y a un mec derrière, c'est sûr. Négatif. Non ? Il y a un piège à la porte. Attends, 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 comment ça, négatif ? Vous avez... On l'a entendu que ça a proqué sur un mec à notre droite. Ouais, ouais. Non mais pour l'instant, là, c'est une salle de bain. Là, vous avez tout checké, là ? Non, manque la petite pièce de base, mais sinon tout est check. Ouais, ouais, d'accord, ok. Du coup, j'explique, là. En face de nous, il y a une douche. La vitre, elle est... Parce que ça se trouve, il est dans la douche. Ok. Euh... Mais sinon, j'ai un angle mort à droite, mais... Attends. Il y a un piège à la porte. Aussi. Oh, le truc relou. Ok, attends, attends, attends. Tu peux dessiner la douche, là, s'il te plaît ? Sur le truc ? Je fais ça tout de suite. Ok. En face de nous... Alors, on est... Ah, là. Là. Ici. Euh... Putain. Tac, tac. Ici, il y a une douche, là. En vitre teinté. Du coup, ça se trouve, mais à l'intérieur. C'est une douche debout. C'est douche à l'italienne. Et à droite, j'ai un angle mort. Ok, mais décide. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mur, il est comme ça, là ? Non, non, non. Non, non. Ouais, oui, comme ça. On va dire la vitre, elle est comme ça, oui. D'accord, oui, c'est ça. La vitre, elle est... Ouais, la vitre, quoi. Comme ça, en gros ? Comme ça, c'est ça. Et dans l'ouverture, comme ça ou dans l'autre sens ? Comme ça, exactement comme ça. Ok, d'accord. Donc je peux très bien flasher à droite. Oui, oui, d'accord, ok. Oui, voilà, c'est ça. Et à droite, je vois pas très bien parce que j'ai une sorte de petit muret, là, qui m'empêche de voir tout ce qu'il y a au fond à droite de la pièce. Ok, d'accord. Donc ça veut dire tu peux ouvrir face midi à la limite. C'est ça. Tu peux ouvrir face midi en étant légèrement à gauche de la porte et on balance une... Il y en a un qui a une smoke encore, là ? J'ai une smoke, puis vas-y, moi aussi. Attends, mais il y a une arme à l'intérieur, lol. Il y en a un qui a droppé une arme, je crois. Il y a un petit bug. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, smoke rebond. Smoke rebond, du coup. Donc le mec qui a la smoke. Tisma, sans ton shield, s'il te plaît, tu viens te mettre à l'endroit où je suis. D'accord ? Parce que le but du jeu pour toi, ça va être de... Ah non, attends, attends, il y a un piège. Il y a un piège avant. Ouais, il y a un piège. Ok, d'accord. Bon, alors déjà, je vais enlever le piège moi-même, d'accord ? Tranquille. Comme d'habitude. Là, c'est unwedgé. D'accord ? Je vais piquer la porte. Et Jumper, si c'est la merde, tu viens... Je vais me mettre devant toi. Ouais, tu viens te mettre devant moi, ok ? Sans avancer, parce qu'il y a le piège. Ouais, ouais. Sans avancer, s'il te plaît, ouais. Donc, fais un coup de crabe à gauche. Ok, mets-toi le maximum contre la porte, quasiment, au final. D'accord, merci. Et si c'est la merde, tu décaderas sur la droite. Je vais piquer maintenant. 3, 2, 1, top. Vous êtes derrière ? Il y a du monde, ok. 3, 2, 1, top, je pique. Rien, putain. C'est bon. Je vais pouvoir dépiéger. Ok. Ok, nickel. Du coup, ça veut dire quoi ? Tisma, tu vas venir là, d'accord ? Ça va être très simple, tu viens vite te mettre à ma place, s'il te plaît. D'accord, tu rentres dans le KGB, ok ? Tu vas pusher la porte, je vais flasher, tu vas smoke et rebond, d'accord ? Ok. Ok ? Quand tu veux. Et attends, attends, qui est-ce qui suit derrière ? S'il te plaît. Grumpy, mets-toi derrière Jumper prêt à partir. Ok, reçu. Tisma dans 3, 2, 1, top. Ok. Go, 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 ça a l'air d'être à droite. Ouais, nickel. Je contacte avant, contact, contact. Coiffe, 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 coiffe. Claire, Claire, As. Je m'occupe. Nickel. Putain, putain pute. Il était caché comme... Ah, il était vraiment comme une merde. Il était où ? Il était là ! Ouais, ouais, il était là. Ouais, ouais, je voyais pas en fait. Du coup, c'était ça le petit muret. Ouais. Que je disais, je voyais rien. Ok. Il reste le closet. C'est un enfoiré jusqu'au dernier moment, quoi. Yo tout le monde, merci Nikos, merci les amis. En plus avec le piège derrière la porte. Merci Rampagette. On les dit, moi, vous êtes des monstres. J'espère que vous kiffez le contenu. Attends, j'ai checké la porte. Regarde, c'est un piège. Ouais. Ok. Pas de piège et c'est un chiotte R.A.S. Il n'y a rien à l'intérieur. Ok, faites attention quand même qu'il n'y ait pas de piège, quoi. Attention ! Quelqu'un a eu peur ? Ok, j'ai... Désolé. Ok, joue. Je pique. Je... Ok. O.A.S. We are fucking human. C'est vraiment bien qu'ils aient fait des petits détails, voilà, quoi. Ouais. À chaque fois, il y a vraiment l'histoire, quoi. Je trouve ça incroyable. Le sniper, etc. Parce qu'il explique l'histoire à chaque fois. Wouhou ! Ils expliquent à chaque fois le... Pardon. L'histoire et tout. Je trouve ça incroyable. C'est cool. Vraiment, il y a une petite mise en scène, il y a un truc, etc. Il y a un souci du détail que je trouve assez sexy. Ok, bah du coup là, on a tout bon ? Non, moi je sais ce qui manque ici, il faut que tu viennes voir. Ok, j'ai peur. On revient dans l'appart... Oui, bah oui. Ouais, parce que si c'est le cadavre de la meuf... Oui. Bah ça peut nous enlever le... 12-03. En même temps, c'est... C'est en 12-03. Et... Attention, attention. Là, 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 il y a des armoires qui n'ont pas été ouvertes, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Non ? C'est toutes les armoires au TF, je crois, non ? Ouais, bah celle-là, non, mais elle s'ouvre pas. J'ai l'impression. Bon, après, si ça s'ouvre pas... Ah si, elle s'ouvre là, t'es prêt ? T'es sérieux ? 3, 2, 1, go. Ok. Bah tu vois, et parfois... Parfois ça... Ouais, ouais, ouais. Il y en a... Viens à la porte 12-03 et tu vas... Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. J'ai déplacé une nana, parce qu'elle prenait des travers, et il y a un mec qui est mort avec un travers, on le sait. Ouais... Ouais, non, mais pour que tu comprennes, tu vois, le travers, en fait, qui s'est pris, c'est n'importe quoi. Ah ouais ? Ah oui. Ah vraiment, c'est... Donc là, il y a les impacts de balles, ici, là. Oui, oui, je sais, ouais. J'imaginais parfaitement le... Je voyais complètement le wall shot, hein. Le mec était là. Le mec... Attends, les douilles sont là. Il était là, le gars. Il était là, le gars. Donc il a tout envoyé là, en mode tatatatatatatatatata. Et là, c'est n'importe quoi, en fait. Il aurait jamais dû mourir. Bah ouais. Et le pire, le pire dans l'histoire, c'est que c'est moi qui l'ai mis dans la salle de bain, en me disant, il va être safe. Et la porte était fermée. Et la nana, du coup, la nana était là, et il y a deux off-vives qui sont passées au-dessus d'elle. Elle était là. Ouais... Elle était là, et donc lui, en voulant sortir, se prend un énorme travers. Et on voit encore l'impact, là. L'impact est là. C'est trop classe que les deux, ils restent au sol et tout. Ouais, ouais. Pas trop classe, après... Oui, bon, on se comprend, ça rajoute le truc, quoi. Monsieur, il est à la gueule, quand même. Il y a un peu un bout de feu dans son cerveau. En bouclier aussi, il fait un peu la gueule. Ok. Ils mettent à jour le jeu régulièrement. Là, pour le coup, c'est la sortie de la 1.0, donc c'est le dernier... Par contre, ça a pas fini la mission, donc on a oublié des armes. Non, non. Des mines, ouais. Des armes, ouais. Bon, là, pour le coup, c'est pas trop dur à chercher. Donc là, on cherche tous les trucs pour essayer de choper un S, en sachant que c'est pas forcément un S qu'on va avoir, parce qu'il y a eu un mort. Bah, ouais, à mon avis, on aura pas le S. Ah bon ? Sur un truc où on est... On a pris un moins 200. Il y a un moins 200 qui est affiché. On n'aura pas le même, ce que je suis en train de dire. Oh, c'est pas nous. Il est moins 200 ? Bah, moins 200, mais il est pas mort à cause de nous. Civilian killed ? Non, mais ils l'ont considéré comme si c'était nous, donc l'otage a pas le sauvé, quoi. Et il n'y a pas le défi. Il y a quand même des trucs un peu débiles. Donc, moins 200, ouais, d'accord. Moins 200, du coup, pour ça. Et le défi est barré rouge. Donc, on n'a pas le défi rescue all Civilian. Ouais, mais il doit pas se prendre un travers comme ça. De ouf. Bah après, bon, dans les... À travers le mur, je comprends. Mais là, il y en a deux, quand même. Bah, en l'occurrence, c'est des cloisons de merde, hein. Une 762. Oui, bah oui. C'est pas... Bah non, mais c'est pas... C'est pas 20 cm de plâtre qu'ils vont arrêter... 76 balles, quoi. En soi, c'est tout à fait logique, ce qui s'est passé. C'est juste logique. C'est juste dans la répartition des points. D'un point de vue, là, pour le coup, pas RP, mais d'un point de vue jeu vidéo. Bon, donc en finale, si on était trois à mourir, nous, flics, c'est un S. D'accord ? Le mec, il rentre tout seul au commissariat en disant « Ah, dégage, je suis tout seul. » Bah, ils sont où tes collègues ? Ils sont morts. Eh bah, bravo, félicitations. Bah, franchement, parfait. Y a rien de... Y a rien à dire. Tiens, tu deviens maire de la ville. Ça, c'est les States. En revanche... Quoi ? Un civil ? Ça va pas la tête ou quoi ? Enfin, il avait quand même un brassard... Un brassard avec une croix gammée dessus. Ah bah ça va pas ! Ok, c'est un civil ! Jumper, non ? Non mais Jumper ? Oh les gars, si je perds le S là-dessus, je pète un câble en revanche. Non. Jumper ? Oh non. Oh, y a son arme là, Jumper. Et là, c'est le drame. Ça fait la même chose que la dernière fois, là. Trois heures à chercher des armes. Ça, c'est un peu relou quand même. Je préférais tellement avant où c'était difficile de choper le S. Maintenant, le S est beaucoup plus simple. Si t'es blessé, y a un mort chez nous, voilà. Mais du coup, dans ce cas-là, quitte à ce que ce soit simple, autant que ce soit pas débile, quoi. Là, en l'occurrence, je sais pas où il est, le truc. Il a plus de coups. Ça, c'est la Belgique. Ça, c'est la Belgique. Il est minuit. Minuit 0-0. Ah oui, minuit 0-0. Y a plus d'internet en Belgique. Y en a un truc à sécuriser une gaz lacrymogène. Oui, c'est normal. Non. Jumper est mort. Bah, Jumper est mort. Oui, mais c'est débile. C'est les douilles de... Non mais ça, c'est un bug. Mais là, on est... J'ai l'impression... Non, non, mais c'est celles qui l'avaient, qui l'avaient, qui n'ont pas détonné, les lacrymogènes. Il en restait une seule. Oui, oui. Non mais là, depuis tout à l'heure, on fait le tour de la map. J'ai pas trouvé d'un, non ? Ah, moi non plus. Bah, j'ai récupéré le... L'A-K. Les mecs a... Les mecs a... Qu'est-ce que c'est relou, ça. Ça va nous donner un vieux A+, dégueulasse du coup. Même pas, ça se trouve, on aura juste un A ou un B. Ouais, c'est ça, on va avoir un A ou un B. Mais c'est débile au final. Enfin... Ouais, c'est vraiment débile. Là, pour le coup, c'est vraiment débile. Oh... Vous voyez, c'est parti comme par la dernière fois. Ouais, 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 c'est exactement ça. C'est bugué. Ok. N'oubliez pas, espace pour aller plus vite, je vais oublier moi. Ah ouais, t'es au courant qu'avec espace pour le shield, ça ne baisse pas le shield ? Ouais, mais tu vas quand même plus vite. Et tu vas plus vite. Ouais. D'accord. Voilà. Mais ils sont marrants, eux, mais... Y'a nos collègues qui sont là en train d'attendre et Guy bouge pas en fait depuis le début. Les mecs en bas... Ouais, ils sont en train de sécuriser le 11ème, ouais. Ils le mettent ça dans le truc en disant la police a progressé jusqu'au 11ème, machin. Bah après les collègues, c'est peut-être la police nationale, c'est... Ils verrouillent juste l'étage, quoi. Ils auraient pu récupérer les civils, quoi. On aurait pas perdu un civil, quoi. Par contre, l'arme là... Non mais moi, j'ai fait 4 fois le tour. Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on a raté un truc, ça finit pas la truc ? Bah après... Les objectifs sont sécurisés et... Les objectifs sont comment ? Les cadavres qui sont... Sauvez tous les civils, arrêtez tout contact non armé sur les lieux. Bon bah voilà, ça, ça y est pas. Donc là, on a 500 au moins. Ouais. On a repris moins de 100 pour un civil. On a même fait des cadavres qui sont sales et qui sont pas marqués comme objectifs. Ils sont tous les lacrymaux, là. What ? Je suis en train de ramasser plein de lacrymaux, là. Ça, ça le fait quand l'un des mecs a quitté la partie et qu'il est considéré comme décédé, du coup. Ça veut dire faut que tu ramasses toutes les lacrymaux. Bah c'est encore pire parce que la dernière fois, du coup, on a pas pu finir en finale. Il nous a loupé 3 évidences la dernière fois. Ouais, ça nous disait, on a raté 3 évidences et on a passé à peu près, franchement, 3 quarts d'heure à chercher la map. Genre 3 quarts d'heure, 3 vrais quarts d'heure à juste fouiller comme ça, là. Ça, c'est un peu relou. Tu vois, moi, j'vois des lacrymaux, je peux pas les ramasser. Mais c'est des trucs déjà utilisés. Bah moi, j'en ai ramassé 4, là, déjà. Un peu partout ? Moi, à chaque fois, c'est jamais le host. Moi, j'en ramasse jamais, des lacrymaux. C'est ça, tu les as ramassés à la fin, dans le dernier. Là où vous êtes, là. C'est vraiment celle qui l'a lancé à la fin. Ah ouais, moi aussi. Je les a lancés qu'à la fin. Ouais, tu vois. Et en fait, je crois qu'en fait, il faut que vous repassiez là aussi. En fait, vu que c'est server sided, en fait, je pense qu'il faut que tout le monde récupère les smokes de... Non, parce que celle que t'as fait, moi, je les vois. Moi aussi. C'est que t'en avais le coup. Bah, peut-être que je les voyais pas. Oui, c'est ça. C'est comme si, à la fois, on les voit pas au même endroit. Ouais, bah, c'est ça. Moi, je les voyais pas. Bon, ça fait exactement... On a donc fait exactement tout comme un S. Donc, c'est exactement le S. Parce qu'en plus, le pire, c'est que la dernière fois, quand on avait fait le... Quand on avait déjà joué par le passé, donc le S était plus difficile. Mais en plus, il le laissait le S en disant, vous avez fait S, quoi. Alors que là, en coop, du coup, on n'a pas trouvé. Peut-être qu'on l'a pas trouvé, hein. Mais il n'y a plus d'endroit en vous disant, votre mission, cette mission-là, votre meilleur score est S. Sur le menu... Mais il y a juste... Il y a juste les tatouages que tu débloques. Ah oui, les tatouages qui peuvent, à la limite, te permettre de dire... Ouais, mais bon, les tatouages sur les vestes, la manche longue, bon. C'est clair, hein. C'est ça. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un truc un peu plus flagrant, quoi. Arrête de crasher ton venin sur la Belgique. Moi, j'ai encore de la FCO. Eh ouais, Gids, là. C'est du second degré, hein. Rien à foutre de la Belgique, moi. Autrement, on tolérerait pas un Belge avec nous, hein. Les gars, franchement... Moi, je vous aime bien, les Belges, hein. Je vous aime bien, hein. C'est pas grave. Moi, je me moque pas de vous, hein. Vous êtes dans un pays du tiers-monde. Bon, ça arrive, hein. Cambodge, la Belgique, voilà. Je peux pas me moquer. Y a rien d'autre à... Ouais, non. On va l'avoir dans le cul, hein. De toute façon, c'est sûr, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est relou, ça, par contre. Je pense qu'on va l'avoir dans le cul et qu'on va valider que ça va nous dire B ou B+, machin, quoi. Mais bon, ça fait exactement... On a fait exactement la même chose que ce qu'il fallait faire pour faire un S, pour le coup. Euh... Mis à part, visiblement, le truc random qui fait que le mec... La nana soit mort, plus... Là, le truc qui fait qu'on peut pas terminer, qui va très certainement nous dire qu'il nous manque deux évidences ou trois évidences qu'on ne trouvera jamais. Les évidences, c'est les preuves. Et la plupart du temps, les preuves, c'est les armes. Et parfois, ça peut être ça par terre, quoi. Donc ça sert à rien d'attendre, les amis. En avant, on fait le truc. On sait exactement ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire... Ils vont nous dire, pour le coup, qu'il nous manque des évidences. Voilà. En attendant, je coupe le record parce que c'est exactement la même chose que le run S.